bonjour les cousettes nous sommes samedi matin et je vous attends pour la deuxième partie du live couture sac à de loupi j'espère que vous allez bien et vous avez pu avancer votre travail je vous ai donné un peu de travail hier moi j'ai un juste de finir c'est pour ça que je suis en retard de cinq minutes parce que je vais finir mes pièces bien évidemment celle qui donne du travail et qui ne le fait pas alors comment allez vous avez vous bien dormi avez vous bien avancé votre modèle moi j'ai toutes mes pièces ici et je vous attends aujourd'hui on va commencer l'assemblage donc on va commencer à voir notre sac prendre forme c'est le meilleur moment faites moi un petit coucou à saline nathalie fait pas un petit coucou quand vous arrivez pour me dire je suis là voilà tout va bien le son est ce que ça va et puis aujourd'hui je vais tout seul et monsieur de d'autinette qui est derrière moi qui est là bonjour à tout voilà il va me dire vos questions salut divine ça va parce que hier c'était des étapes où j'arrivais à vous lire un peu en même temps là on va passer sur des choses dont pas tout de suite mais quand on va commencer le tour de sac je vais être sûr de ne louper aucune question salut stef et du coup il est là il va dire vos questions alors je vous rappelle si vous êtes bloqués vous avez un gros problème salut véronique marquez moi sos et monsieur de d'une aide sera que c'est il faut intervenir tout de suite sinon il va noter vos questions au fur et à mesure et il va me les lire au fur et à mesure donc si je suis en train d'expliquer quelque chose il va pas la poser tout de suite il note d'accord donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas une réponse tout de suite tout de suite salut fanny et du coup c'est plus si vous avez un gros problème sos là on sait que c'est méga urgent salut cas ça va bonjour jessica alors est ce que vous avez fait vos devoirs j'ai vu que certaines ont posté sur le groupe j'ai vu que qui est ce qui avait posé il y avait trois quatre modèles en cours qui était vraiment très joli alors bonjour j'ai raté hier comment t'allez vous et ben chez nes ça va très bien on va commencer l'assemblage de notre sac mais ne t'inquiète pas si tu as loupé hier le replay disponible sur ma chaîne youtube et sur le blog et aussi sur ma page facebook hello vanessa ce que je te propose si tu n'as pas avancé ton ouvrage c'est de suivre avec nous cette partie là comme ça tu poses tes questions et puis après de rattraper le je sais ce qu'elle dit je suis mauvaise élève j'ai pas fini mes devoirs après de rattraper le projet au fur et à mesure il y aura bien sûr un replay de cette session aussi donc pas de soucis vous n'allez rien manquer salut laetitia contente de te voir je te fais des bisous stéphanie bonjour aussi on a quelques testes qui sont là bonjour mamie josette elle est sur la route des vacances elle a raison et ben profite bien fanny qui dit bonjour à monsieur dodinette mélanie coucou allez on va commencer donc si vous n'avez pas fini vos devoirs il va falloir les avancer d'accord pour pouvoir faire la face arrière du sac donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va finir la face avant il ne reste pas grand chose à faire je vous avoue et ensuite on va préparer le dos de sac je vous montre comme ceci d'accord on va mettre les bretelles tout ça donc si vous n'avez pas fini vos devoirs pas de panique vous pourrez avancer la face de dos de sac dans la journée aujourd'hui dont vous aurez le replay ne courez pas dans tous les sens pour finir maintenant on va faire la face avant je vous explique ça ok et ensuite on commence le tour de sac on commence à assembler les pièces voilà donc entre les deux vous aurez le temps je voulais un petit peu coucou à michel bienvenue à aurore à l'avenir avancé lui reste que la doublure à fermer aurore on va pas coudre la doublure aujourd'hui donc tu peux venir coudre avec nous bonjour doriane bienvenue qui est nouvelle c'est ton premier live et bienvenue sur le live on va coudre un sac à dos loupi d'accord là c'est la taille 1 moi je vais faire la taille 2 et je vous dis dans pas à pas dans toutes les étapes est ce qu'il y avait des questions que j'ai loupé non parfait allez on va commencer ok donc ce qu'on va faire je vais orienter la caméra vers le plan de travail du coup je vais pas pouvoir lire vos questions mais monsieur dodinette me les lira d'accord j'ai vu qu'il avait des testeuses des huguettes qui sont là donc du coup je pense qu'elles vont vous donner des infos aussi et on y va c'est parti pour le live sac à dos loupi partie 2 je suis ravie de vous retrouver ce matin allez je repose ça là bas et on y va je vous tourne et on commence alors je vais vous faire un petit rappel de ce qu'il y avait à faire comme devoir hop voilà alors attendez je vais vous tourner parce que là vous n'allez pas tout voir et je vais m'installer un peu mieux voilà alors je vous rappelle vos devoirs coucou noël ça va alors voilà ce qu'on a fait hier d'ailleurs j'ai pas coupé mes petits fils c'est pas bien je suis une mauvaise élève hop moi j'ai fini rapidement vous voyez pas si vos coutures sont mieux que les miennes je me suis fait finis ce matin alors on avait ce qu'on a fait hier nous avons préparé ici la face avant du sac d'accord et bien thérèse bienvenue hop et on avait fait la poche zippée droite ok donc si vous êtes nouvelle comme thérèse qui nous rejoint et vous voulez suivre cet ouvrage donc on est en train de coudre le sac à deux loupies et les replays des deux sessions précédentes sont disponibles sur le blog blog.dodinette.com pour participer vous allez avoir besoin du patron mais vous pouvez aussi venir regarder poser vos questions vous n'êtes pas obligé de coudre en même temps et après les replays sont disponibles donc si vous voulez avancer votre ouvrage à votre rythme c'est possible alors il n'y a pas eu de questions tout va bien monsieur doninette non non tout va bien donc oui je vous montre on était là d'accord donc ça on l'a fait hier il ya des fils qui traînent on avait fait le bas la poche d'accord qui est fermé et ah bah oui j'ai pas du tout j'avais dit que j'allais faire ça terme au collet je ne l'ai pas fait mais c'est pas grave ce qu'on se servira de la pièce plus tard donc dans vos devoirs vous aviez vos deux bretelles à terminer d'accord donc normalement vous en avez une voilà si je les mets face à vous vous devez avoir les maîtres pour avoir l'arrondi qui se suit d'accord deux bretelles up comme ça ne mettez pas deux fois la même pièce dans le même sens donc vous avez deux bretelles moi j'ai matelassé et normalement vous avez fait une petite couture en croix ici pour bien sécuriser le bas de la sangle et qu'elle ne file pas avec le poids donc ça c'était votre petit travail vous aviez aussi à préparer les deux pièces de passant elles sont là d'accord et à faire aussi à sécuriser avec une petite croix ici le bas de la sangle et venir coudant pour bloquer le passant et ça on l'a fait hier c'était la hanse donc normalement vous l'avez avancé mais si vous ne l'avez pas terminé vous pourrez la finir tranquillement après donc ça c'était notre travail à faire pour aujourd'hui et ce qu'on va faire là on va s'occuper de notre face avant et ensuite on va s'occuper de la face arrière du sac à dos hop donc on va commencer par la face avant comme ça elle sera terminée et on a fini cet état donc pour ça vous allez avoir besoin du patron du gabarit et j'ai à la taille de votre sac et de la pièce qu'on a fait hier donc moi je vais reprendre mon petit tuto sur ma tablette comme ça je vous dis les pages et tout ça donc on est page 39 c'est la finalisation de la pièce de sac qu'avant alors si vous regardez bien je rappelle vous êtes en miroir ce qui me permet de lire vos commentaires d'accord alors c'est la pièce g et si vous regardez bien cette pièce elle a plusieurs repères elle a les repères c'est sur les côtés c'est les repères des côtés c'est les repères qui nous intéressent on va avoir ici en bas le repère b c'est le repère qui 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 au centre du bas du sac et en haut le repère h qui est au centre haut du sac donc vous allez voir il ya aussi des repères de bretelles ça c'est des repères dont on va se servir tout à l'heure pour la face arrière mais pour l'instant on va s'occuper de la face avant bonjour isabelle bienvenue du coup vous mettez devant vous votre sac d'accord enfin votre pièce de face avant et vous allez venir à poser le gabarit dessus donc vous si vous voyez bien ici j'ai le décalage en bas c'est normal excusez moi parce que cette pièce est faite pour être retaillé d'accord donc du coup ce que vous faites c'est que vous alignez vraiment le haut de la pièce alors attendez voir si je peux vous montrer la pièce en entier voilà parce que vous l'aviez pas entièrement donc le but là c'est de venir aligner le haut ok nous on va retailler le bas on ne retaille pas le haut surtout sinon on va pas avoir le bas de sac qui va correspondre avec la pièce donc une fois que j'ai aligné ma mon gabarit en eau et sur les côtés normalement il doit correspondre si vous avez bien découpé ça doit bien correspondre je place des pinces pour qu'ils ne bougent plus d'accord et je vous ai dit des bêtises en fait n'importe quoi vous regardez les repères c'est d'accord les repères c'est ici ils doivent correspondre aux côtés et au niveau du passepoil donc vous vous posez up j'avais trouvé tu j'étais en train de vous raconter le dos de sac vous posez le repère c'est au niveau du passepoil juste au dessus ok up et vous placez des pinces de chaque côté de plus près mon repère c'est qu'il doit se trouver juste au dessus du passepoil mais au dessus juste au bord d'accord ici une fois que j'ai fait ça j'aligne bien les côtés et je place des pinces voilà et normalement le haut c'est pareil le oui il colle donc ça va normalement le haut il doit se placer aussi en fait c'est pourquoi je vais vous faire retailler parce qu'on va faire là on va retailler la pièce c'est pour compenser la hauteur qui peut être dû à la largeur de votre fermeture si vous avez utilisé une fermeture très large du coup la pièce va être trop longue en hauteur donc j'ai fait exprès de la faire plus grande et si vous avez utilisé cousu très près au niveau des marges de couture ici votre pièce peut rétrécir donc j'ai fait exprès de la faire plus grande pour qu'on retaille ensuite est ce qu'il ya des questions non tout va bien d'accord donc une fois qu'on a fait ça ici ce que vous pouvez faire c'est que vous vérifiez que la pièce de poche n'arrive pas d'accord jusqu'en bas moi elle s'arrête avant si vous voulez être sûr et de ne pas la couper normalement elle est faite pour s'arrêter avant vous pouvez la replier en dessous d'accord comme ça vous la voyez hop il faut bien aligné pour avoir le gabarit bien droit ok et maintenant je suis prête d'accord donc je remontre je suis à l'unier en haut je vous tourne voyez mon gabarit ne dépasse pas il est là j'ai aligné les repères c'est au niveau du passepoil juste au dessus un tout petit peu enfin sur le haut du passepoil comme ceci de chaque côté et ensuite j'ai descendu donc j'ai bien aligné les côtés du gabarit pour arriver jusqu'en bas et c'est ici que je vais venir retailler alors si vous regardez bien ici moi j'ai un décalage c'est à dire que c'est pas très droit voyez ça part un petit peu comme ça mais ça je le savais parce que quand j'ai cousu mon passepoil je vous ai dit hier que j'avais pas cousu très droit donc on retrouve bien ce petit décalage là c'est normal normalement vous si vous avez cousu droit vous avez quelque chose de régulier en bas une fois qu'on a fait ça et qu'on est sûr du placement surtout vérifier bien plusieurs fois que tout est ok d'accord on va venir avec un crayon textile marquer le bord du repère ici parce que nous allons retailler la pièce voilà ça donne ceci est ce que tout va bien alors une fois que j'ai fait ça je peux enlever mes gabarits et je vais venir découper le bas de la pièce c'est pour ça qu'il vaut mieux vérifier plusieurs fois pour être sûr que tout colle bien d'accord et normalement je coupe je coupe pas voyez j'ai de la place je ne coupe pas la poche donc là je vous laisse découper tranquillement alors moi il faut que je retaille mon col mes pièces ensemble parce qu'ils se sont décollés c'est pas grave vous incisez bien les deux épaisseurs le bas de sac et la boîte parce que normalement vous avez entoilé cette pièce c'est pas très grave au roi parce que ici sur les côtés si j'ai bien compris ta question tu as décalage sur le côté et bien en fait on va venir coudre un centimètre de marge de couture au final donc s'il te manque un petit coup de passepoil c'est pas grave même sur tout le tour voilà donc ça me donne ça mon excédent il est ici d'accord et je me retrouve avec du coup ma pièce terminée voilà est ce que ça va chez vous il ya madali qui demande si ce crayon est pratique oui il est très bien c'est un crayon que j'ai trouvé chez bo1 du moins en france hier je vous ai montré mes ciseaux déjà ceci et ça c'est pareil c'est un crayon en fait craie et j'ai changé les craies du coup là j'ai mis une rose parce que je voulais que ça se voit bien mais j'en ai aussi des blanches et des bleus et moi je m'en sers tout le temps en plus il se gomme et puis il suffit d'appuyer pour faire sortir la craie un peu comme un critérium moi je l'aime beaucoup voilà il ya stéphanie qui demande si tu utilises des feuilles un peu rigide pour tes patronnes alors stéphanie non moi j'utilise des feuilles normales mais je sais qu'il ya des personnes qui utilisent des feuilles plus rigides c'est vrai que ce serait plus pratique pour vous moi je prends des feuilles normales parce que je passe mon temps imprimé réimprimer pour faire des tests du coup ça m'évite de trier mon papier alors quand on a fait ça bravo notre face avant est terminée je vérifie juste quand est ce qu'on coupe la fermeture sur les côtés moi je fais l'avis de la laisser en place pour l'instant oui je vérifie ce que j'ai écrit voilà attention à cette étape ne coupez pas les extrémités de la fermeture qui dépasse de la pièce d'accord donc pour l'instant les garde et je pense que c'est mieux ça vous aider par la suite donc une fois que cette pièce elle est terminée on va la mettre de côté et on la garde pour demain hop et maintenant on va s'occuper de notre sac à dos à ludivine tu as le même mais oui les top hop alors pour notre sac à dos on va avoir besoin de cette pièce c'est la pièce de dos de sac d'accord moi j'ai découpé dans la toile à sac et elle n'est pas entoilé vous allez peut-être entoilé si vous travaillez dans du coton pas facile à tailler la craie du stylo josette normalement il ya un petit taille crayon avec en tout cas dans chez la marque bourgne alors on va placer tous nos repères pour positionner nos bretelles on va commencer à voir apparaître notre sac donc on place le gabarit dessus d'accord non maintenant ça tombe parfaitement sauf si vous n'avez pas découpé très droit mais normalement voilà ça correspond ok on l'a j'ai un petit pas droit mais je vais le recouper c'est pas grave et comme je vous disais tout à l'heure on vient aligner le haut et tous les côtés sur la pièce et ont bien placé des pinces et ben anne qui dit ça lui donne trop envie de ressortir sa machine à coudre et ben anne tu as bien raison et c'est le but un vous donner envie de coudre et vous montrer que ce modèle il peut paraître dur parce qu'il a beaucoup de pièces mais une fois qu'on a compris le montage et si on va doucement il est accessible bon il faut savoir coudre une fermeture éclair et répartir un peu d'emploi mais vous allez y arriver sans souci à mamie josette je vais regarder le mien si taille je te dirais ça donc n'hésitez pas à mettre plein de pinces voilà et moi je vais me retailler mon petit bout qui dépasse ce sera plus joli pour la suite et maintenant on va venir reporter nos différents repères de placement donc soit vous utilisez votre crayon textile d'accord soit vous faites des petits crans moi je préfère faire des crans donc je vais vous montrer comme je fais parce que quand je place mes pièces au moins ça s'efface pas et j'arrive mieux avec la matière en fait à la manipuler à revoir mes crans aurore c'est le tissu extérieur ce n'est pas la double donc les repères qu'il faut qu'on place absolument on a le repère b d'accord qui est de le centre du bas de sac les repères au dé pour l'instant on s'en soupcit pas c'est les repères d'ouverture de la doublure donc là comme on travaille sur le tissu extérieur on s'occupe du repère b donc moi ce que je vais faire je vais venir faire un tout petit cran ici alors un petit 1 de 0 5 cm maximum pas plus il sera perdu après dans la marche de couture voilà et le but c'est quand je vais placer mes pièces si j'écarte je retrouverai tout de suite mon repère à côté h aussi en haut donc le repère c'était il ya des commentaires tu peux les lire si tu veux non il ya juste aurore qui ont écrire qu'elle a mis la voie sur la doublure est ce que c'est grave non aurore ça devrait se tenir il ya pas de souci non mais c'est pour dire si c'est pas des questions que je voulais dire aussi parce que moi j'arrive pas trop à lire tout donc on fait aussi un repère sur la le repère h d'accord et ça c'est les repères des bretelles donc soit vous faites des petits repères avec les ciseaux soit vous marquez moi je vais le faire aussi à françoise qui demande si c'est du coton ce que c'est mieux de la voie tout de la page 250 pour la doublure et pour la doublure aussi alors c'est françoise oui alors françoise moi je te conseille plus tôt la voiture un meilleur maintien d'accord après pour la doublure tu peux prendre de l'âge 250 de la g 700 sans souci donc vous avez vu pour le repère de bretelles j'ai fait un repère que au premier pourquoi parce que moi je vais utiliser les bretelles de sac à dos adultes et quand je vais venir les mettre en place voyez ça va pas rentrer dans le repère parce qu'elles sont trop grandes donc du coup je me suis juste mis le premier au père est comme ça je vais me mettre là et je vais décaler le côté si vous utilisez les bretelles du sac à dos enfants normalement ça rentre entre les deux bonjour valérie je continue un petit repère bretelles aussi si j'avais déjà fait et un dernier repère à m c'est le repère ici s'appelle ps ps pour passant de sangle d'accord vous faites aussi un petit cran ça va vous aider à placer la pièce tout à l'heure voilà vous voyez qu'il vous reste d'autres repères on s'en sert pas sur cette pièce nous avons le repère ici bleu repère de poche de doublure ça ce sera pour placer la poche si vous avez décidé d'en placer une moi je vais pas les faire donc si vous voulez placer une poche il faudra l'avancer pour le prochain live mais je vous le retirez et vous avez ici des renforts de doublure à poser c'est pour les proposer des renforts dans la doublure pour venir pressionner la poche intérieure moi je ne vais pas le faire non plus alors vous le faites pas sur cette pièce ça c'est la pièce extérieure faudra le faire sur la pièce de doublure une fois qu'on est prêt donc voyez qu'on ne voit aucun repère sur ma pièce c'est normal donc j'ouvre le petit tuto parce que j'ai pas forcément fait dans l'ordre comme ça je vous dis à quelle page on se trouve je cherche il paraît que le dinette fait beaucoup de pages sur ses tutos alors j'arrive j'arrive voilà donc on est page 63 sur le tuto placement des éléments de face arrière d'accord donc on va commencer par placer les passants de sangles qui sont ici bien évidemment vos petits fils vous ne faites pas comme moi voilà donc nous avons deux passants ensemble ok donc on va venir voilà on va venir mettre les passants de sangles en alignant le bas donc la pointe du triangle d'accord niveau du petit repère qu'on a placé ici si je vous l'ouvre si vous le voyez bien ici d'accord le repère ps du coup vous positionnez votre passant pour qu'il y ait le passant vers le haut d'accord vous ne positionnez pas comme ça parce que comme ça moi la sangle elle va venir d'en haut et là je n'ai pas pour l'accrocher donc hop vous faites comme ça et le passant doit être vers le haut quand c'est fait je place des pinces voilà et je fais la même chose de l'autre côté est ce que tout va bien ou est ce qu'il ya des questions non il n'y a pas de questions il ya juste usine qui dit qu'il y a beaucoup de pages c'est très bien expliqué assez gentil oui c'est vrai il ya beaucoup de pages parce que je mets beaucoup d'explications et de photos mais bon sur sur tablette ça va on arrive à suivre merci mamie josette c'est adorable hop en voiture en plus alors une fois que j'ai placé mes pièces je me retrouve avec vous voyez les deux passants métalliques vers le haut ça c'est important vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens merci marie claire alors du coup moi des fils une fois que j'ai fait ça on va venir faire une petite couture de maintien d'accord de chaque côté du passant donc là au bord du sac je vais faire une petite couture de maintien à 0,5 cm pour maintenir ma pièce en place pourquoi 0,5 parce qu'ensuite on assemblera au final à 1 cm et du coup on ne pourra on ne verra plus cette couture elle sera dans la marge de couture peut-on revoir les vidéos et si oui comment je ne peux pas rester en direct martine tu peux les revoir sur ma chaîne youtube la chaîne dodinette ou sinon sur blog.dodinette.com tu vas avoir sur la page laquelle du blog s'appelle live couture loupi tu vas voir toutes les vidéos au fur et à mesure dès que je termine j'ajoute le replay et tu peux suivre ensuite mais du coup les différentes étapes pour nous rejoindre et si tu ne peux pas aujourd'hui sache qu'on trouve aussi demain soir à 18 heures on continue notre sac après on sort la machine ça va il n'y a pas de questions allez donc on va se faire un petit point droit ici attendez parce que vous n'êtes pas du tout en face ça ne va pas du tout hop là voilà je vous rapproche donc je vous rappelle que je suis en miroir d'accord c'est pour ça que ma machine elle paraît à l'envers alors je viens positionner donc j'ai toujours mon pied téflon parce que je travaille de l'enduit je viens comme hier positionner le bord du sac dans le petit cran ici et je décale mon aiguille vers l'intérieur pour piquer à peu près à 0,5 cm je plante je vais peut-être zoomer un petit peu alors voilà du coup je me fais un petit point avant rien pour sécuriser la couture ça c'est important et puis alors là je suis à 2,5 cm je sécurise ma couture vous avez vu là j'ai quand même deux épaisseurs d'enduit deux épaisseurs d'entoilage h 250 et la toile à sac j'ai eu aucun problème pour cette couture oui famille j'ai refait une canette merci de me rappeler je les refaites ce matin parce que bien sûr j'ai pas eu assez de fil pour finir mes devoirs hop et on fait la même chose de l'autre côté est ce que ça va pour tout le monde ça va ok donc on commence à imaginer notre sac hop voilà je me remettrai plat pour vous montrer la pièce donc voilà le résultat obtenu d'accord le but cela c'est d'avoir les pièces de passant qui soit mobile qui puisse bouger quand je vais bouger mon sac à dos sur mon dos voilà ça va donner ça une fois assemblée je vais avoir la pièce qui va pivoter avec la sangle alors au niveau du tuto maintenant on va placer nos bretelles d'accord ici on a bien nos repères on a le repère de centre h et on a les repères des bretelles donc moi j'ai placé que les premiers vous voyez ici donc je vais venir chercher mes bretelles voilà et je vais m'assurer celle ci voilà je m'assure de bien avoir quand je les mets comme ceux ci que sa forme le haut du sac d'accord vous mettez pas les deux pièces dans le même sens sinon ça ne va pas fonctionner alors je cherche mon repère de centre il est là et voici mon premier repère de bretelles d'accord je vous montre sur le gabarit ce que ça donne peut-être plus facile pour vous ici d'accord alors je vous rappelle que vous êtes inversé gauche droite mais parce qu'on est en miroir mais c'est pas grave parce qu'on va placer les deux bretelles donc c'est pas grave c'est la même chose pour les deux donc mon centre est ici ma bretelle est ici donc je viens aligner le haut de ma bretelle là donc j'aligne le bord intérieur avec le cran ok je place une pince et j'aligne le haut de la bretelle avec le haut du sac d'accord donc ça doit suivre la courbe et vous allez voir que la bretelle part vers l'extérieur elle n'est pas tout à fait droite elle part comme ceci c'est normal c'est pour permettre qu'elle reste bien sur les épaules et sur les côtés elles viennent se mettre dans la pièce de passant ok donc une fois que j'ai fait ça je peux faire une petite couture au point droit ici à 0,5 ou placer l'autre et faire les deux couture moi je vais faire les deux couture donc je vais placer la deuxième est ce que ça va pour tout le monde oui coucou en direct du train à coucou mathilde tac voilà donc mes deux bretelles sont placés d'accord donc vous devez avoir la courbe qui suit le bord du sac si c'est pas le cas vous avez une bretelle qui est à l'envers ah mais j'ai encore du fil qui traîne n'importe quoi donc une fois que j'ai fait ça je vais venir donc j'ai toujours mon repère au milieu d'accord je vais venir faire une petite couture au point droit sur le bord de chaque bretelle à 0,5 pour la maintenir en place pour la suite là je vais travailler en courbe on prend son temps et on fait notre couture on reste bien à 0,5 cm d'accord ne vient pas à plus parce que sinon après cette couture va être visible quand j'aurai fini mon assemblage alors vous avez vu moi j'ai un mini décalage de boîte en haut c'est pas grave c'est comme je vais coudre à 1 ça va se compenser normalement je vais vérifier j'ai de la place j'ai de la place pour coudre à 1 voilà donc du coup mes bretelles sont en place à est ce que tu peux intervenir s'il te plaît il ya net oui oui on me dit qu'il ya des commentaires indésirables et qu'il ne faut pas cliquer dessus nathalie a dit donc est ce que tu peux remonter s'il te plaît ok alors nathalie est ce que tu peux nous dire où est ce qu'ils sont il faut que tu cherches les commentaires ne cliquez sur aucun lien s'il vous plaît si vous voyez un commentaire on ne clique pas sur tout hop alors une fois qu'on est là on va s'occuper de la hanse en haut pour le tuto pour vous dire à quelle page on se trouve donc on a cousu et on va venir placer la hanse les pages 65 d'accord donc la hancer cette pièce là on ne met pas la petite hanse en haut josiane si si on la met on arrive alors stéphanie a dit ma vie de 8 ans dit que tu es trop forte élodie et ben avec plaisir elle est adorable elle est adorable est ce que tu lui as fait son sac alors moi placer la hanse une fois qu'on a fait ça donc on vient l'arrondir d'accord donc faudra vous rappeler que elle va se déplier comme ceci donc si vous avez un motif que vous voulez plus ou moins l'extérieur vous vérifiez voilà ça va donner ça une fois déplié et on va venir placer le bord donc quand je la rendis vous voyez ici j'ai le bord intérieur du coup je viens placer le bord intérieur hop sur ma bretelle ok droite ou gauche peu importe et vous pouvez la faire dépasser c'est pas un souci soit vous la mettez dans la continuité soit vous la mettez droite c'est vraiment comme vous voulez hop voilà et l'autre côté même chose ici ce qui va permettre d'avoir une hanse assez large alors on vérifie qu'on n'a pas brillé la hanse tac ce qui était mon cas oui ça m'arrive tout le temps ça hop voilà et je place une autre pince donc je vérifie avant de coudre que quand je déplie ma hanse elle n'est pas brillé sur elle même donc là c'est bon ok une fois qu'on a fait ça on va refaire une petite couture de maintien à 0,5 donc là j'ai pas mal d'épaisseur j'ai ma toile à sac ma bretelle qui est deux couches d'enduit plus deux couches de watts et là j'ai une sangle avec enfin la hanse avec deux couches d'enduit et deux couches de h 250 donc j'ai quand même pas mal d'épaisseur donc je vais allonger mon point je vais mettre à trois aller trois et demi mais à trois ça allait aussi alors du coup je me place sous mon pied de biche voilà et vous allez voir qu'avec mon pied téton à roulettes je ne vais avoir aucun problème bien sûr j'ai enlevé la pince avant pour avancer donc je l'ai perdu un peu en haut de ma pièce voilà donc du coup je vais planter mon aiguille d'accord et je vais avancer je vais faire quand même un point avant arrière pour sécuriser ma couture en fait le petit rouleau qui est là voyez il va entraîner mon tissu hop et donc je peux monter l'épaisseur sans problème et coudre sans problème donc je suis là de mon sac et là soit je peux continuer d'accord parce que ce fil il va pas se voir soit je peux faire un point avant arrière bon moi ce que je vais faire je fais un point avant arrière ça me fait très bien c'est le fil voilà et je vais venir de l'autre côté amie josette mon monsieur de dinette est parti faire un petit tour ce que notre fille qui s'est réveillée elle a fait la grâce matinée du coup il parti du faire son petit déjeuner donc je suis avec vous toute seule voilà donc ma ma petite ans est en place voiliers elle va être toute mignonne en plus en bas si je suis ici comme c'est zoom mais j'avais pas vu que j'étais pas en face voilà et ma couture ça s'est bien passé ici hop voilà je vais vous dézoomer donc du coup là on a avancé notre pièce de sac elle est très jolie et on admire le résultat voilà donc normalement cette étape est terminée je vérifie sur mon tuto que tout va bien oui l'arrière du sac est terminée donc on est page 66 voilà hop je reviens je viens voir si vous avez des questions si tout va bien est ce que vous aimez votre sac alors j'ai vu une question pour éviter les épaisseurs on peut pas décaler les anses sur les bretelles oui 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 josienne tu peux tu peux sans souci tu en fait moi je l'avais décalé sinon ça faisait un peu serré mais tu peux sans souci et pareil si vous trouvez que la 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 anses elle est trop grande pour vous vous pouvez aussi réduire c'est à dire que vous déplacez la anses pour qu'elle dépasse dans la marge de couture où on va perdre un de chaque côté donc ça vous faire une pense comme ça au final d'accord si vous trouvez ça trop grand vous pouvez réduire vous faites comme vous voulez voilà donc on admire notre ouvrage on commence à voir l'arrière de notre sac moi j'ai hâte qu'il soit terminé donc la pièce de face arrière elle est prête on va la mettre de côté pour le montage final donc j'ai mais semble qu'ils sont comme ça c'est normal d'accord on va les garder pour l'instant comme ceci parce que vous allez voir à faire du sandwich comme on dit c'est à dire que on va quand on va placer la doublure elle risque de nous gêner du coup on va les garder comme ça et on les placera à l'étape finale dans les boucles et on placera les boucles de réglages ok hop à l'onglu divine elle dit que ses enfants dorment donc elle est tranquille pour regarder le live et la top et puis c'est bien laisser les vacances aussi voilà donc du coup ma face arrière est terminée je la mets de côté elle va rejoindre ma face avant pour ça on peut essayer d'imaginer notre sac voilà ce sera comme ça devant et comme ça derrière ça va être chouette et oui et j'ai une de mes testeuses qui m'a dit ah c'est dommage t'as pas mis un sur un premier sac un bel appliqué ici ça manque c'est vrai vous pouvez si vous voulez un customiser la face avant du sac vous pouvez venir faire un appliqué quelque chose ici de la broderie du flex que vous voulez un si vous avez envie de faire quelque chose de joli vous pouvez oui il va être chouette céphanie j'ai hâte de voir le tien aussi et mais par contre vous pensez que vous allez avoir une marge de couture de 1 cm sur tout le tour d'accord donc vraiment essayer de centrer ou de si vous venez au plus haut ne venez pas plus haut que ça parce qu'après avoir l'arrondi ça va tirer un peu le tissu voilà alors elle a de la chance car les miens les mieux sont au fond j'ai pas compris auroir ce que tu m'as dit tu es là quand même et ben oui auroir voilà donc je mets tout ça de côté on avance tranquillement c'est chouette un petit peu du coup on voit tous mes fils on voit tout mon bazar j'avais pas vu donc ce qu'on va faire du coup maintenant c'est qu'on va s'occuper merci josiane dit très jolie couleur pour un adulte ou une ado je l'adore et ben moi aussi c'est un nouvel toit à sac j'ai reçu hier et j'ai pas pu m'empêcher de couper dedans du coup ce qu'on va faire ce matin on va s'occuper de notre tour de sac donc la pièce de tour de sac d'accord on va essayer de faire les pièces comme ça après on n'aura plus que plus que les assemblages à faire ensemble d'accord sur les prochains là il va pas tout faire aujourd'hui on va prendre notre temps ça va être chaque 45 minutes concours c'est très chouette donc on va sortir nos pièces et on va maintenant s'occuper de notre grande fermeture donc cette étape là elle est plus technique donc on va prendre notre temps n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite si vous avez des questions le but là il nous reste à peu près une heure de couture c'est qu'on avance cette pièce je pense qu'on aura fini mais si on n'a pas fini pas de panique c'est pas grave parce qu'il nous reste deux sessions de live il nous reste demain soir à 18 heures dimanche soir 18 18 20 et j'ai mis un créneau le lundi de je crois 18 heures à 20 heures aussi donc ce créneau il est un peu en bonus c'est à dire que si on n'a pas fini dimanche on finira lundi tranquillement le but est pas de se dépêcher et de prendre son temps voilà comme ça on a le temps pour tout faire alors c'est vrai n'a dit bonjour je viens de me connecter heureusement qu'il ya des replays je reprendrai cet après même et ben super séverine comme ça tu pourras avancer ton sac tranquillement et tu as jusqu'à dimanche soir pour avancer ses étapes donc ça va le faire il faudra dit hâte de le faire et va chouette alors où sont mes affaires donc je vais vous montrer les pièces qu'il faut sortir pour cette étape d'accord alors ici je les ai mises là bas je reviens elles sont de l'autre côté alors elles sont ici donc là on va avoir des grandes pièces et je vais vous vous redire tous les noms comme ça on se trompe pas je vous avais mis de côté voilà donc pour notre tour de sac est ce que ça va tout le monde pour le déjà le dos de sac dites moi s'il ya des choses n'hésitez pas c'est le moment alors on va avoir besoin de je vous répète que vous êtes en miroir bt donc c'est la pièce la bande de tours pardon je vais demander qu'est ce que c'était b donc la bande de tours elle est là et elle est coupée deux fois d'accord elle est coupée dans le tissu fin de doublure et le tissu extérieur dans le montage de notre pièce là on va prenez votre temps pour choisir d'accord t'en profite pour te faire un petit café et bien tu as raison coucou claire te voici alors quand on va monter ces pièces là d'accord on va pouvoir choisir ce qu'on met sur l'endroit ou sur l'envers donc finalement peu importe tissu extérieur ou doublure vous allez voir quand on va monter les pièces ensemble on va pouvoir choisir donc là on n'a pas besoin de la pièce bt donc on la met de côté pour l'instant peut-être qu'on s'en servira tout à l'heure on va voir de en temps normal il faut combien de temps sans les découpes josiane je pense qu'il faut un après midi ça dépend comment tu couds si tu vas vite ou pas si tu mets beaucoup de passepoil mais je pense que allez on va dire large je pense que 6 heures à des 6 heures c'est une journée mais moi j'ai cousu aussi en deux deux fois parce que j'ai pas été à fond moi je dirais deux après midi trois heures c'est bien alors emmanuel mais merci beaucoup emmanuel dit c'est comme séverine merci beaucoup pour vos tutos ils sont top ah oui stéphanie elle vous dit qu'il y a des des kits tout près pour éviter de chercher les associations de tissus alors up nathalie elle vous a mis le lien en tout cas si vous voulez un kit il m'en reste et je fais une expédition lundi matin d'accord donc généralement en ce moment il ya peu de mouvement de colis donc ça va assez vite et si vous voulez pas cliquer sur des liens c'est comme ça qu'on bosse mais oui laetitia je travaille si vous n'avez pas cliqué sur des liens ce qu'on vous a dit pas cliquer dans les commentaires vous allez sur boutique point de dinette point com dans le kit sac à dos loupi et vous avez plein d'associations et vous retrouvez les mêmes tissus que moi c'est à dire ce type de toile à sac d'accord pas ce coloris forcément mais ce type de tissu et soit des enduits donc ce type de tissu vous avez tout vous avez la ouate il ya juste c'est rajouter le fil c'est tout vous avez les entoilages la ouate tout ça les passepoils et la somme va vraiment tout et sinon ce sont des enduits et pas des enduits des toiles à sac et coton pour certains voilà et bien merci corinne elle dit je suis nouvelle et je débute la couture vos tutos sont très bien expliqués et ben je suis ravie n'hésite pas corinne à suivre ce modèle d'accord sac à dos loupi il peut paraître difficile mais en y allant tranquillement ça se passe bien donc allez j'arrête de raconter ma vie les autres pièces qu'il faut c'est bz d'accord ces bandes de zip à j'ai mis bandes de zippé parce que normalement c'était dans de zippe ou bandes zippé je sais pas pourquoi j'écris ça donc il y en a deux dans le tissu de doublure je rappelle qu'ils sont entoilés et de tissu extérieur d'accord donc on a ici quatre bandes et on a besoin aussi de notre grande fermeture d'accord donc la mienne est trop grande c'est exprès dans vos kits aussi vous en avez une très très grande et moi elle est séparable mais je vais la retailler ok si vous n'avez pas commandé votre zip surtout prenez éviter les dents en métal parce que vous allez voir qu'on va couper et ce sera moins facile donc on va se remettre ici je vais placer le petit tuto là comme ça je ne peux rien hop et c'est parti alors maintenant faut que je retrouve à quelle étape j'en étais donc là dans votre tuto maintenant peu importe la variation que vous faites c'est toujours la même chose on suit le même déroulé ensemble donc on va se trouver page 41 bande de tour de sac ok voilà donc c'est là qu'il faut choisir je vous montre voilà donc ce qu'il faut faire maintenant c'est choisir le tissu que vous voulez voir à l'extérieur du sac je vous montre un sac fini la bande de tour de sac elle va se positionner comme ceci d'accord entre la face avant et la face arrière elle va faire le lit donc moi j'aime bien placer du tissu à motif parce que je trouve que ça fait un look sympa mais si vous voulez placer plutôt et donc le tissu qui n'est pas choisi se retrouve à l'intérieur voyez quand on ouvre du coup ici dans ma doublure j'ai ma doublure qui est avec la bande de tissu extérieur mais si vous voulez mettre plutôt la toile à sac à l'extérieur vous pouvez c'est pas un souci c'est vous qui décidez d'accord donc à ce moment là il faut choisir ce que vous voulez voir à l'extérieur donc moi je vais choisir de voir mon tissu enduit parce que je préfère pour ça il apporte un petit look sympa vous pouvez même mettre une autre couleur il n'y a pas de souci oui il ya sophie qui demandait c'est un autre nom pour les toiles à sacs sur le site de vente en ligne n'être pas de résultat et il ya marie qui dit que si dominaté non le zeminaté de coton c'est ça d'accord ça c'est un tissu de dominaté c'est à dire c'est un coton d'ameublement qui est un peu épais donc le dominaté de coton c'est ça toi la sac c'est de la toile à sac malheureusement après j'ai plein de couleurs sur la boutique si tu veux aller voir peut-être tu trouveras ton bonheur parce que j'en ai beaucoup et j'ai du bordeaux qui est rentré je vais vous le mettre ce week-end j'ai pas eu le temps de faire la photo pour vous l'ajouter donc on a besoin de nos pièces de notre pièce extérieure la première et surtout de notre patron d'accord de notre crayon textile aussi up et je vais placer ma première pièce devant moi moi je vais choisir cette pièce là ok et si vous regardez normalement votre bande de tour de sac votre droit fil il est là donc vous l'avez coupé dans la longueur du tissu ok ce qui fait que là vous allez avoir du coup le motif dans ce sens là donc pour la première pièce c'est pas très très grave pour regarder enfin c'est pas très grave le sens du motif faudra juste mettre les deux dans le même sens c'est ça qui est important sauf stéphanie ta largeur de table c'est 140 par 60 de chez ikea est ce que tu t'en souviens c'est 140 non on avait pris des grandes parce qu'en fait je vous montre non on avait pris de grandes parce que je vous montre vite fait après un coup quand même je vais m'éloigner en fait mon bureau il est droit ici et ici j'ai un angle voyez donc en fait on a pris deux grandes planches qu'on a retaillé et ensuite là bas va jusqu'au mur donc on a fait vraiment du sur mesure mais on a acheté effectivement des plans chez ikea mais après je crois qu'il y avait des trois mètres je sais plus après il faut adapter à ton bureau alors il ya des films qui demandent est ce que c'est possible de mettre de l'enduit en intérieur et en extérieur non tu peux mais attention delphine il faut au moins avoir des tissus qui ont du maintien sur la sur la bande d'accord donc si tu utilises de l'enduit à l'extérieur et à l'intérieur je conseille d'entoiler les pièces d'accord comme si tu utilises et du coton parce que l'enduit ça a tendance à être tout mou regarde je te montre ici c'est à ma pièce de doublure tu vois et du coup tu vas avoir un tour de sac qui va être mou qui va ressembler à ça encore celui là je l'ai entoilé un petit peu tu vois là c'est tout en coton j'ai entoilé l'extérieur mais pas l'intérieur et du coup tu vois j'ai pas à quelque chose de rigide c'est un sac qui est mou voilà bon c'est joli aussi mais du coup en fonction de ce qu'il ya dedans il va peut-être pas avoir une forme très armé dit tout ça alors il ya marie lui qui demande aussi si tu penses pas qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une sangle qui passerait sur l'abdomen pour quand on fait du vélo ah tu peux la rajouter je pense que tu peux la rajouter moi je la mettrai là sinon tu sais il ya des sacs je te montre il ya des sacs de randonnée par exemple ici où tu as une sangle à accrocher ensemble donc du coup moi je la rajouterai ici tu peux te coudre quand tu fais soit quand tu fais tes soit tu le mets derrière toi quand tu fais tes bretelles et tu mets un petit clip comme un sac banane clac comme ça quand tu l'as sur ton dos tu vois ou plus bas tu viens cliquer comme ça il faut que tu essayes sur toi mais mais une sangle réglable parce que si t'es trop serré c'est une bonne idée il ya françoise demande peu importe laquelle bande en watts je n'ai pas compris on entoile oui oui il faut au moins en avoir une si c'est l'entoilage où il faut au moins avoir une pièce entoilée voilà moi j'ai pas entoilé de la toile sac parce qu'elle est quand même assez rigide déjà si vous travaillez en coton vous entoiler les deux donc je place ma pièce face à moi d'accord donc on va coudre notre fermeture et pour vous montrer notre fermeture une fois cousu ça donnera ça ok donc comme ça donc ici ça va être le bas de la voyez là j'aurais ma face avant donc si vous avez un motif il faut qu'ils soient dans le bon sens face à vous d'accord par exemple si j'ai un bonhomme il ya la tête là et les pieds ici puisque en fait c'est la fermeture que je vais venir ouvrir donc je place devant moi la pièce que je veux pour l'extérieur donc si vous avez choisi et que tout va bien c'est bon et je vais venir prendre mon patron et je vais positionner la pièce dessus pour marquer les repères f les repères f ils vont me servir à positionner correctement ma fermeture alors je place dessus soit je fais l'écran soit je marque moi je pense que je vais je ne sais pas mais je vais en tout cas je fais pas la bonne taille j'ai un petit peu juste en largeur c'est pas grave hop donc je me marque les repères ici hop et ici en bas d'accord c'est pour vous aider à bien positionner le curseur de début de la fermeture donc votre fermeture elle est comme ça d'accord ici on va l'ouvrir un petit peu pour voir le début vous voyez ici j'ai le début de la fermeture et moi mon but c'est d'avoir le curseur de début au niveau du repère pourquoi parce que si après je vais venir coudre l'autre partie de la bande de tour de sac et si j'ai le début de la fermeture ici et moi je vais venir taper dedans et si je l'ai ici et ben inévitablement je vais avoir un trou qui va se former entre le bord et ma fermeture donc du coup ce que je fais je repère bien ce repère là j'ouvre ma fermeture et je viens la mettre endroit contre endroit c'est à dire que j'ai le curseur contre mon ouvrage d'accord ici et je fais démarrer je vous montre comme ça je fais démarrer maintenant mon petit début de fermeture au niveau du repère hop alors si vous êtes très à l'aise pour placer les pièces et coudre à pile un centimètre de marge de couture vous pouvez replier comme ça vous voyez le début du curseur voyez comme ça hop mais je vais pas le garder plié c'est pour vous montrer ok donc ici si vous êtes très à l'aise et que vous pensez vous allez coudre pile poil vous démarrez le curseur au repère si vous n'êtes pas très à l'aise avec vos marges les caler peut-être un petit peu risque d'avoir un petit trou d'accord ça c'est vous qui décidez donc moi je vais me mettre là on va dire que ça va aller j'espère et je place une pince donc c'est le début le plus important d'accord si vous n'êtes pas à l'aise pour placer la fermeture je vous montrerai une astuce attendez je vais vous mettre sur le point de travail donc là je vois plus si vous me posez des questions est ce que vous pouvez le faire c'est pas évident pour vous c'est venir tracé ici je vais ouvrir voilà sur l'envers de la fermeture vous tracez un repère comme ça d'accord comme ça normalement en angle droit j'ai sorti la règle pour rien du tout où ça va comme ça vous voyez où est le l'extrême où est le bout et après c'est plus simple pour vous de placer vous faites correspondre vous voyez là j'ai mon repère ici j'espère que je suis en face de la caméra j'ai mon repère ici vous faites correspondre du coup le trait c'est peut-être plus simple pour vous voilà est ce qu'il ya des questions tout va bien ok donc là une fois que j'ai placé le début de la fermeture ça c'est plus technique après je c'est classique je place ma fermeture au bord de la pièce et je mets des pinces alors si comme moi vous avez une fermeture qui est trop grande vous pouvez venir mettre je vais vous dézoomer du coup voilà venir mettre le zip à l'extrémité je vais vous montrer quand ma fermeture est posée parce que ça ne rentre pas dans l'image et je place mes pinces je répète sans que vous ayez une fermeture séparables ou non on s'en fiche vous pouvez utiliser aussi une fermeture au maître si vous ne voulez pas moi dans les kits j'ai mis ça parce que je trouve que des grosses mailles c'est joli sur un sac mais vous pouvez utiliser aussi de la fermeture au maître d'accord une fermeture double curseur aussi peut être très joli mais il faut qu'elle soit plus grande que la pièce surtout parce que comme ça on va pouvoir la retailler facilement et si vous utilisez une fermeture au maître du coup vous n'aurez pas de cran de début mais comme par la suite je vous montre avec une autre pièce par la suite vous laissez dépasser votre fermeture comme par la suite on va venir comme ça et coudre c'est pas cette pièce hein ce sera une autre quand on va ouvrir ça va arrêter ça va faire un cran de départ et voilà il n'aurait pas de souci donc ma fermeture elle est en place je vous montre et vous voyez moi j'ai mis ma tirette de zip plus loin je peux comme aller séparables la séparer en deux mais après j'aurai des soucis pour la remettre parce que moi je suis dit sexy donc l'endroit l'envers je préfère la laisser en place voilà et là on est prêt pour la prochaine couture du coup est-ce que tout va bien ce que tout le monde a bien placé sa fermeture je vais vous remontrer le placement il n'y a pas de question non tout va bien parfait ap donc du coup on est comme ça d'accord et je suis endroit contre endroit normalement quand ma fermeture est fermée le curseur est voilà ma tirette elle est contre le tissu d'accord elle n'est pas dans l'autre sens ça c'est important donc deux options soit vous n'êtes pas très à l'aise pour coudre une fermeture et vous pouvez maintenant tout de suite faire une première couture à peu près 0,5 sur tout le long de la pièce pour tenir la fermeture en place soit vous êtes à l'aise et à ce moment là on peut la doubler et coudre tout de suite donc moi je pense que je vais la doubler en espérant que j'ai pas de soucis parce que c'est toujours quand on va vite qu'on a des soucis je vais mettre plus de pinces par contre et sinon je vous laisse faire une petite couture de maintien hop voilà alors je viens placer maintenant Elisabeth pour mettre une fermeture décorative dentelle je ne sais pas parce que moi je veux avoir le bord de ma fermeture prise en sandwich entre les deux et toi ta fermeture dentelle elle va venir ici par dessus donc il faudrait déjà assembler les deux pièces et venir dessus et là je peux pas te détailler parce que je n'ai pas de fermeture comme ça peut-être regarde les étapes et ça va te parler ensuite donc je vais venir doubler ma pièce avec l'autre tissu je n'ai pas choisi donc c'est la pièce bz d'accord je vous montre là du coup ici à l'extérieur ensuite ma fermeture est doublée avec l'autre pièce donc si vous avez fait comme moi vous prenez la toile à sac donc la toile à sac un petit rappel l'endroit c'est la partie qui a des mailles voyez je sais pas si vous voyez bien avec la lumière ok c'est maillé et l'autre côté à un revêtement un peu imperméable l'endroit et la partie avec les mailles parce que l'envers ici vous voyez marque quand on le quand on le chiffonne mais l'extérieur non alors je viens placer maintenant mes deux pièces endroit contre endroit donc je ne bouge pas ma fermeture et je viens aligner ma pièce dessus d'accord j'aime le bord et le haut de pièce la ma pièce elle dépasse un peu je pense que c'est quand j'ai terme au coller ma boîte j'ai été un peu fort et du coup elle a dû rétrécir un petit peu ma pièce en enduit voilà donc je prends ma fermeture en sandwich oui une question oui il ya josiane qui demande si l'ouverture de droite ou de gauche à moi je suis gauche moi je suis à gauche c'est vrai qu'on est à l'envers moi je suis à gauche et sur le tuto aussi donc ici c'est gauche voilà c'est la gauche ok c'est une très bonne question après on pourra au pire on peut tourner la bande mais oui après on veut tourner la bande si besoin c'est pas un souci martin qui dit ma fermeture fait 65 cm elle dépasse 10 cm environ c'est normal oui martin c'est normal le but c'est de la recouper donc c'est normal qu'elle dépasse hop donc j'allume bien ma pièce est ce qu'il ya d'autres questions non non voilà donc ça me donne ceci oui nathalie a dit d'éviter les épingles ça fait des trous oui tout à fait donc je viens vérifier j'ai bien l'envers de ma toile à sac face à moi quand je l'ouvre je vois l'écran du zip d'accord et j'ai à l'extérieur enfin en bas j'ai l'endroit de mon tissu extérieur ce qui fait que quand la fermeture va être terminée je vais me retrouver comme ceci avec l'extérieur la fermeture et elle sera doublée je verrai bien l'endroit de mon tissu donc là je vais venir faire une couture au point droit ok avec mon pied poste fermeture éclair ici et je vais venir à à peu près un centimètre de marge de couture cette fermeture elle est large je vous montre voyez mais mon zip il est là donc je peux même venir plus près si je veux mais attention parce que quand on va voir mine aux demandes de zip il va falloir que montre l'autre pièce à la pièce que notre ouvrage après il va falloir que cette pièce là elle vienne correspondre avec la fermeture et le bord d'accord donc vous pouvez faire votre pièce tranquillement si elle est trop large on pourra la retailler par contre si vous venez trop trop près du zip vous allez vous risquez d'avoir une pièce trop petite après ça dépend de la largeur des mailles de votre fermeture moi je vous conseille de rester quand même à un quitte à au coup de plus près on pourra réajuster si besoin quand on aura terminé la pièce ce que ça va pour tout le monde alors marie vous moi je suis à l'envers c'est là donc déjà cette semaine la regarde pas je les montais dans le mauvais sens moi mon sac à dos moi je suis droite hier d'accord donc quand j'ai mon sac à dos face à moi ça c'est ma main gauche je vais venir ouvrir comme ça ok mais quand c'est dans mon dos ça va être comme ceci mais on s'ouvre pas le sac à dos dans le dos donc moi j'ai tendance à se dire si tu es droitière il faut que ça commence à s'ouvrir sur la gauche ok tu es gauchère bah du coup tu vois là c'est toi qui mais je pense que finalement peu importe moi j'aime mieux avoir à gauche mais pas vraiment très important hop alors je place mon pied post fermeture comme d'habitude je n'ai pas mis du côté c'est normal hop et je vais coudre cette couture là donc je place bien l'aiguille du mon côté parce que là elle est pas bien du tout c'était bien mon pied ici c'est bien alors je viens mettre le bord du pied j'allais le bord du pied ici d'accord et je vais venir décaler mon aiguille pour coudre à à peu près un centimètre du bord je peux mesurer ça me semble pas mal voilà et c'est comme pour la précédente fermeture je viens planter je me fais un petit point d'abord je vais venir en avant avant arrière et ensuite je démarre ma couture donc là j'ai de la toile à sac du tissu enduit et de la ouate donc moi je mette autour de 3 mais j'ai l'impression ma machine à deux ennemis elle passerait quand même et j'y vais tranquillement je vérifie toujours que je suis bien aligné et je couds sur toute la longueur je commence au début de l'ouvrage je laisse pas de place pour replier un bord ou quoi que ce soit on va pas le faire sur ce projet hop j'essaye de pas faire trop de pied et j'essaye d'être régulière parce que sinon tu vas avoir une fermeture tu vas avoir des finitions qui ne sont pas très soignées donc j'essaye de prendre le temps je regarde toujours une barre du pied j'avance tranquillement ça va il n'y a pas de questions on essaye de ne pas faire de décalage c'est mieux on 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 voilà et du coup je regarde ce que ça donne quand je rabats mes deux pièces envers contre envers il faut carré que je me couse une petite panière pour mettre mes fils parce que je les jette partout et après je marche dedans c'est classique donc quand je rabats mes deux pièces envers contre envers d'accord j'ai la toile à sac face à moi le début visible qui se trouve à peu près un centimètre oui 1,2 ça va et la toile à sac qui se met au dos d'accord donc je vais tout déplier et j'essaye d'aligner le bas des deux pièces qu'elles restent ensemble et je mets une pince voilà si vous avez votre faire passer dans le coin vous pouvez repasser un petit peu mais attention si votre fermeture est en plastique qu'elle risque de fondre donc allez-y tranquillement alors il y a celle qui demande quel sac à dos pourrait contenir deux classeurs alex ou boupilles alors deux classeurs la taille 3 de boupilles les contient c'est le modèle adulte écolier à dos c'est la plus grande taille sans problème et pour alex il est là cousu en taille 2 il faudrait que je vérifie j'ai l'impression quand même que loupy il est plus large puisque tu as un tour de sac qu'alex n'a pas mais je vérifierai et je te mettrai un petit commentaire si tu veux que j'essaye voilà moi j'ai créé un mini décalage ici c'est pas très grave mais ça peut arriver aussi donc voilà je me retrouve avec cette pièce là d'accord quand je vais fermer la ferme ça donne ceci donc on commence à voir notre tour de sac donc là on a deux options soit on choisit de surpiquer tout de suite pour bien placer la pièce mais ensuite on risque de devoir réajuster quand on va venir positionner notre bande de tour de sac à l'étape suivante donc du coup ce que je vous propose de faire là c'est de ne pas surpiquer pour l'instant et on regardera ce que ça donne ensemble et comme ça je vous montrerai comment réajuster si vous avez un petit décalage du coup est ce que ça va pour tout le monde pour cette étape est ce que ça va la question pas de question alors on va venir positionner maintenant j'ouvre le tuto on va être page 43 donc si vous voyez le tuto page 43 je vous dis de surpiquer non à pas le faire tout de suite à plat maintenant je vais venir prendre ma seconde pièce de tissu extérieur donc toujours la petite voilà la bande zibé alors katia dit le patron du petit sac à dos convient à part pour des enfants à partir de quel âge le petit c'est celui ci katia je dirais à partir du moment enfin quand il marche pas ça peut être un sac à ici moi chez la nourrice tout ça mais en fait moi je l'avais mis à partir je crois de 12 ou 18 mois je sais plus mais à partir du moment il peut le mettre sur son dos bon là c'est des bretelles adultes il ya des plus il ya toutes petites bretelles pour la version enfant et après c'est juste que ce modèle là peut pas contenir une pochette à quatre c'est juste ça donc je viens aller ma pièce voilà donc nous ce qu'on veut faire dans notre assemblage c'est ça d'accord de se retrouver avec notre fermeture entre les deux pièces donc la même chose moi je vais avoir besoin de marquer mon repère pour placer ma fermeture donc je vais le marquer sur le bas de la pièce ok là regardez le sens du motif ok si jamais votre tissu un motif avec un sens à respecter on imagine que c'est un bonhomme par exemple la tête est ici les pieds sont tissus et dans le même sens la tête est ici les pieds sont ici le but est d'avoir un alignement des motifs ne mettez pas un motif dans chaque sens ce sera pas très joli d'accord pour la maternelle katia la taille 1 est très très bien et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais dessiné donc oui oui tu peux partir sur la taille 1 sans souci et tu pourras même mettre une étiquette sport prénom au dos voilà si tu as envie c'est dans les additionnels du patron c'est à la fin alors une fois que j'ai fait ça ok je marque un repère en bas tu as pris un kit de la toilette ça qui est trop petite carol bah écoute écris moi un petit mail où elle savait qu'on regarde est ce que c'est un kit loupi ou c'était un kit charlie n'hésite pas à m'écrire et je vais regarder ce qui se passe est ce que tu as découpé les pièces comme il faut est ce que tu as suivi le plan de coupe du kit hop alors le mail usab c'est boutique à rebasse d'audinette.com écris moi et je regarde alors du coup ici d'accord j'ai marqué le début du curseur de fermeture par le début oui et là j'ai marqué mon repère de placement donc mais cette fois ci je garde la fermeture face à moi et c'est la bande de sac que je vais venir placer endroit contre endroit du coup c'est pour ça là je positionne comme si c'était fini avec les motifs dans le bon sens ok et là je viens positionner endroit contre endroit en faisant correspondre les repères et j'allume bien le vent de ma pièce surtout le long de la fermeture donc c'est la même chose que tout à l'heure et je j'ai bien du coup mais deux pièces en enduit endroit contre endroit ici ok tout va bien oui parfait voilà donc comme tout à l'heure si vous n'êtes pas à l'aise avec le placement enfin la couture de fermeture à la machine à coudre vous pouvez faire un petit point de maintien à 0,5 du haut d'accord moi je vais doubler directement et vous pouvez le faire si vous voulez vous rassurez être sûr que tout va bien comme tout à l'heure je peux venir enlever le ouvrir à ma fermeture mais d'abord je vais placer ma seconde pièce comme ça je suis sûr que ça va pas bouger alors une fois que j'ai fait ça je tourne mon ouvrage contre la table simplement la pièce que je viens d'ajouter elle se retrouve ici contre la table et je viens la même manière que tout à l'heure je prends l'endroit de ma toile à sac et je viens la placer endroit contre endroit sur la toile à sac en place d'accord et j'allume le bord de la fermeture donc une chose je viens aligner ici je viens aligner le bord des deux pièces d'accord ici la fermeture elle bouge un petit peu il essaye de pas créer le décalage voilà voilà Donc là, ma pièce est en place, donc j'ai bien ma toile à sac endroit contre endroit avec la pièce de toile à sac, d'accord. Carléane, elle dit, bonjour, j'ai pris une fermeture de 50, mais le tissu que j'ai coupé mesurait 60 cm. Carléane, il faut que tu regardes la taille de la fermeture, elle change en fonction de la taille du sac à dos. Donc il faut que tu vérifies que tu as la bonne taille, mais normalement, il faut au moins qu'elle aille de part en part ta fermeture, sinon elle va être trop petite. Hop, et du coup, de l'autre côté, regarde bien ton patron et regarde bien les informations pour voir. Moi, je suis sur la taille 2, donc ça dépend la taille que tu fais. Normalement, elle est obligée de dépasser. Je me retrouve comme ceci, d'accord, avec un petit sandwich. J'ai bien l'enduit endroit contre endroit et la toile à sac endroit contre endroit. Je vais coudre en haut et ça va donner ceci quand je vais déplier. Je vais avoir du coup l'enduit de chaque côté de la fermeture et la toile à sac sur l'endroit de chaque côté aussi. Vérifiez bien que c'est bon avant de coudre et même chose là. On fait une couture au point droit à 1 cm. Donc comme ce curseur, enfin la tirette va me gêner, je vais venir la mettre à l'extrémité. Donc ça, je suis tranquille. Donc ça s'ouvre, mais c'est pas grave. Et là, je vais pouvoir tranquille. Je garde la même marge que tout à l'heure pour que ce soit joli. Donc on était à 1 cm et on y va tranquille. On est à 1 cm et on est à 1 cm et on est à 1 cm et on est à 1 cm. Voilà. Même chose que tout à l'heure, je vérifie ce que ça donne et je place les deux pièces envers contre envers. et je place des pinces pour la maintenir en place. Je peux refermer, ça peut m'aider. Voilà. Et du coup, là, je peux venir bien aligner mes pièces. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui. Alors, j'ai vu que Carliane, elle a dit, je vais faire la taille 2, je vais revoir. Oui, je veux bien parce que je n'ai pas sorti de mètre pour mesurer la pièce. Je vais te confirmer la taille. Non, ils ne sont pas la même mètre. Voilà. Donc on commence à voir notre bande zippée qui se dessine à être très jolie. Est-ce que tout va bien chez vous ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça ne va pas trop vite et vous avez le temps de coudre ? Hop, on va couper les fils. Voilà. OK. Donc je me retrouve avec une pièce qui est comme ça. Et vous vérifiez bien qu'elle s'ouvre. Donc là, on va venir surpiquer pour éviter que la partie intérieure vienne se prendre dans les dents du zip. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la largeur de notre pièce. Parce que cette pièce-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend de la largeur de la fermeture utilisée. Vous voyez, moi, c'est une grosse maille. Ça dépend où est-ce que vous cousez, si vous cousez très proche ou plus loin. Et en fonction de la fermeture, la pièce, elle va varier de largeur. Donc, comme ensuite, on va venir l'assembler avec la pièce bêtée, ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre la pièce, n'importe laquelle, vous voyez, et vous la placez dessus. Et vous regardez si vous avez un décalage de largeur. Moi, visiblement, je n'en ai pas. Vérifie dans autre sens. C'est comme ça qu'on va coudre. Ça me semble bien. Sur les côtés, c'est bon. Si vous avez un décalage de largeur, c'est-à-dire que si cette pièce est trop large, ok, ce que vous pouvez faire, c'est regarder de combien cette pièce-là en dessous zippée est trop large. Et à ce moment-là, c'est que vous avez coudu un peu loin de la fermeture, d'accord ? Merci, Josette. Et si c'est le cas, vous replacez vos deux pièces en droit contre en droit et vous venez réaliser votre couture plus près du zip ici, d'accord ? Vous vous rapprochez du bord, ce qui fait que votre pièce va réduire de taille. Vous voyez, si je couds ici, ma pièce va être plus petite que si je couds plus loin parce que du coup, ça va s'écarter, d'accord ? Si jamais votre pièce est trop petite, c'est-à-dire que la pièce centrale, ici, elle est plus petite que la bande bêtée, ici. C'est-à-dire que du coup, ma bande, elle dépasse sur les côtés. Moi, je vous conseille de ne pas toucher cette pièce. Je vous conseille plus de retailler la bande bêtée. Mais vous pouvez d'abord la coudre et ensuite, on la retaillera. Je vous redirai à cette étape, ok ? Donc, moi, tout va bien. Je vais pouvoir faire ma surpiqure tranquillement. Je remets mes pinces. Et je vais venir surpiquer le bord de ma fermeture de chaque côté, d'accord ? Donc, à cette étape, il faut que je tire un petit peu sur le tissu de doublure, celui-ci, vers l'extérieur pour bien dégager ma fermeture, d'accord ? Donc, je viens réaliser cette couture de chaque côté. Et je peux ouvrir pour pouvoir ne pas être gênée par le curseur, enfin, par le zip, parce que sinon, pour le passer, ça va être compliqué. À cette étape, je ne vais pas utiliser le pied pose fermeture éclair, parce que j'ai envie d'avoir le point le plus joli devant moi et ça risque d'accrocher. Donc, je vais venir prendre mon pied des fonds à roulettes, comme je travaille l'enduit. Voilà. Donc, soit je m'aligne le pied au bord, mais vous voyez que je ne peux pas piquer trop près. Donc, sinon, je viens mettre, vous voyez là, le petit cran au milieu du pied. Je ne sais pas si vous voyez ici. Je viens mettre le petit cran au milieu, comme ça, je peux viser. Et c'est ça que je prends comme repère, et je décale mon aiguille à droite. Et comme mon pied, il a des roulettes, il pourra passer sur les dents du zip sans souci. Nathalie, qui voulait que tu reconfirmes l'heure du prochain live. Ah, alors, c'est que je n'ai pas dû donner le bon, alors. Moi, j'ai dit 18h, mais peut-être c'était 18h30. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, sur le blog ? Oui, Ludivine qui confirme 18h30. D'accord, parce que j'avais hésité 18h ou 18h30. Je ne savais plus ce que j'avais mis. Donc, il faudra vérifier sur le blog. Mais je vous le remettrai quand je vais activer le replay. Je vous écrirai le rendez-vous demain et Tate est là. Il faut que je regarde ce que j'ai écrit, je ne sais plus. Hop. Voilà. Si vous voulez changer de couleur de fil pour avoir un fil qui se coordonne mieux avec le tissu extérieur, vous pouvez. Moi, je ne le fais pas, mais c'est autorisé. Vous voyez que je n'ai aucun souci. Je vais vous zoomer un peu. Je n'ai vraiment pas de problème pour passer avec mon pied sur les dents du zip. Celui-ci est vraiment très, très bien. C'est mon pied chouchou. Avant, j'utilisais un pied double entraînement. Et en fait, depuis que j'ai ce pied, j'ai abandonné. Bien sûr, je vais vous dire ça et que ça ne va plus passer. C'est un fil qui traîne. C'est bien de 18h-20h les deux derniers. Ok. Parfait. Donc là, je vais tranquillement. Je pense attirer mon tissu au-dessous pour avoir quelque chose de réglé. Ah oui, et je suis à 3. Donc, vous pouvez vous mettre à 3 ou à 3,5. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai une épaisseur d'enduit, une épaisseur de ouate, une épaisseur de toile à sac et la marge de la fermeture éclair. Donc, j'ai quand même un bon petit chandouet de chien. Ça va, il n'y a pas de question ? Il y a Sérine qui dit que lors de ses achats de fournitures, elle a demandé à une vendeuse une fermeture en imme pour le tour de sac et qu'elle lui a rendu une fermeture en métal. Est-ce que c'était vraiment bon ? C'est un petit peu embêtant parce que tu vas devoir coudre dessus. Après, je sais qu'il y en a qui le font, mais je ne sais pas si quand tu vas passer dessus avec ton aiguille, si l'aiguille ne va pas casser. Donc, s'il y en a parmi nous qui ont déjà trahi des fermetures en métal, qu'elles peuvent donner un petit conseil. Parce que je préfère ne pas te dire ce que je n'ai jamais fait. En tout cas, pour la couper, tu ne prends pas tes ciseaux de couture, surtout, sinon tu vas les abîmer. Parce qu'après, on va la retailler, tu verras à la fin. Ah, je n'ai pas tiré sur ma doublure. J'espère qu'elle ne s'est pas prise trop dans les dents avant de tirer plus dessus. L'intérêt d'avoir une fermeture plus grande, c'est qu'ici, je peux déplacer, vous voyez le curseur qui va me gêner, je peux le mettre en dehors. Est-ce que ça va là sur une fois ? Surtout, ça ne se passe pas bien. Donc, il y a Esther qui dit que pour la fermeture en métal, il faut lancer l'aiguille manuellement. D'accord. Bon, alors si ça se fait, c'est bien. Ah, ici, c'est quand j'ai fait un petit décalage. Donc là, vous vérifiez bien, je vais vous dézoomer. Voilà, vous vérifiez bien que ça se liste parfaitement, ça a l'air d'aller. Et on peut retourner voir, oui, je ne vais pas que tu es super droite en bas, mais ça va. On peut retourner voir un peu la truture. Sur l'extérieur, en tout cas, ça va, donc ça ne sera pas trop visible. Voilà, et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que tu peux me dire le commentaire de Sylvie, parce que je ne vois pas tout, s'il te plaît. De Cindy, je crois. C'est Cindy ou Sylvie qui a écrit Cindy ? Ah, bah oui, tu peux le mettre. C'est la machine Marion Veritas. Il y a un code, tu peux mettre le code sur tout, parce que ça vous fait une réduction de moins 10%. Le code, c'est ELDV, en majuscule. Ça peut t'aider. Donc, pareil, de l'autre côté, je fais la même chose, mais comme je suis à l'extrémité, j'enlève, je fais passer le curseur là, parce que quand je suis allé ici, sinon je vais devoir soulever, et avec mon pied, tes plombs, un roulettes, ce n'est pas facile, mais il est plus épais que la suite pour la fermeture. Ah, puis je fais la même chose. Voilà. Hop là. Si tu cherches le lien pour la machine, c'est dans le poste d'hier, j'avais tout mis. Il faut prendre le poste d'hier et tu as les indignes. T'as trouvé ? Donc, l'appareil, j'essaye de tirer un petit peu. Il y a également des questions sur le pied. Ah, le pied était front à roulettes, oui. Quelles étaient les questions ? Juste où est-ce qu'on le trouve ? Le nom du pied. Ah, ok. Hop, je n'essaie pas à fermer. Hop, c'est mieux. Hop. Hop. Hop, c'est mieux. Est-ce que tout va bien ? Oui, il y a juste une... Il y a quelqu'un qui dit que le pied à roulettes, il est en repère de stop. Ok. C'est assez récurrent. Oui, bien, est-ce qu'hier, je vous l'ai dit qu'il était bien. Eh bien, je crois que j'ai vu sur le site de Veritas qu'il était fermé jusqu'au 23, c'est lundi. Je vais quand même leur mettre un petit mot en leur demandant quand est-ce qu'il revient. Comme ça, je vous le dis. Mais je crois que sur leur site, vous pouvez vous activer une alerte produit un peu comme sur le mien. En mettant vos coordonnées, dès qu'il y aura du stock, vous allez recevoir un mail. Hop. Voilà. Donc, je vérifie que ça coulisse bien. Ça me semble pas mal. Voilà. On a une belle pièce de dessus de ça. Qu'est-ce que ça va pour vous ? On a bien avancé. C'est chouette. Et donc, je me retrouve avec ceci. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, vous pouvez, pendant que tout le monde termine, venir faire, comme ça, ce sera fait, une petite couture de maintien sur les côtés. D'accord ? Pour maintenir les deux pièces ensemble, on va venir faire une petite couture ici, à peu près 0,5. Non, allons dans le tuto. Je l'ai fait après, mais comme ça, ça permet à chacune de finir sa pièce avant de faire la suite. D'accord ? Donc, on va venir faire une petite couture ici. Hop. Donc, pareil, moi, je vais venir viser le centre de mon pied et je vais venir décaler mon aiguille à l'extrémité, comme ça. Je n'ai pas de problème pour viser. Et je suis quand même au bas. Alors, attention, là, il faut éviter d'avoir des plis avec l'enduit. Donc, prenez votre temps, d'accord ? Parce que si on a un pli sur le bord, ici, ce ne sera pas très joli. Il y a Maryse qui nous a rejoint. Je ne t'avais pas vu, Maryse. Lui, hier, mais aujourd'hui, je ne t'avais pas vu. Alors, voilà. Donc, ça donne ça. Voilà. donc ça c'est fait comme ça et la pièce ne bouge plus ici elle s'ouvre plus et je fais pareil de l'autre côté ça va pour tout le monde vous avancez votre à il ya va y avoir un petit puis vous avancez bien votre ouvrage qui va bien il y a Josette qui demande si le pied téflon s'adapte sur une broseur ou s'il y a un truc qui existe pour la marche broseur je vous conseille celui de veritas qui est très bien je n'ai pas retrouvé chez d'autres marques voilà mais déjà peut-être que le pied téflon classique peut t'aider alors voilà ça donne ça et on a une jolie bande zippé de fait je reviens avec vous est-ce que tout va bien tout se passe coucou karine comment ça se passe pour votre ouvrage donc voilà j'ai l'impression que c'est zoom et non à non voilà donc là oui je vous la montre devant ce qu'elle est grande j'ai ma pièce je vais être le dessus de ma bande de tour de sac donc c'est la pièce zippé d'accord on va retrouver ici donc c'est pas la même taille moi je fais une taille 2 ça c'est une taille 1 mais du coup ça va revenir dessus comme ça voilà donc ça cette pièce elle est faite c'est chouette parce qu'on a bien avancé pour aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on continue notre tour de sac et ensuite on va prendre la pièce bt d'accord on va finir notre tour de sac comme ça demain on pourra le placer ensemble voilà désolé je fais une pause est-ce que tu peux sortir s'il te plaît j'ai ma fille là qui me fait des trucs et du coup elle me déconcentre merci alors du coup on va venir il nous reste donc on a fait notre bande zippé hop on a notre bande de de tour de sac qui est en en toile à sac et on a notre bande comme ça qui est en enduit d'accord alors auroir il te manque un centimètre environ par rapport à bt je ne sais pas de quoi tu parles hop je vais laisser les filles te réponds parce que j'ai pas vu le début de la conversation donc du coup voilà ici d'accord bravo félicitations pour cette bête pièce zippée ça c'est très chouette et du coup on va venir faire former tout le tour de sac donc il nous reste que deux pièces on a fait franchement le plus gros du travail on va le faire maintenant il nous reste 20 minutes je pense qu'on peut le faire en 20 minutes ça va pas être trop long comme ça demain on aura donc je répète on a fait la face avant la face arrière avec les bretelles on aura le tour de sac comme ça demain on va pouvoir placer notre notre pièce et avancer notre sac rapidement voilà tu utilises de l'enduit tout froissé Myriam zut peut-être que tu peux essayer de chauffer un petit peu avec ton fer à repasser mais dessus surtout du coton tu peux le repasser tranquillement doucement c'est vrai que l'enduit ça dépend lequel celui-ci est très bien c'est un enduit sur du tissu si vous utilisez plutôt une vous savez c'est une toile comme pour mettre sur les tables ça s'appelle c'est pas du tissu enduit c'est plus épais c'est vrai que ça a tendance un petit peu à marquer voilà Myriam après on va tourner retourner dans tous les sens le sac donc si c'est pas tout droit là tant que tu peux coudre c'est pas grave tu pourras reformer ton sac après voilà on pourra retrouver le tuto sur youtube mams mamie trompette très mignon ton pseudo oui mais alors il est coupé en quatre fois d'accord on a quatre sessions de fouture ça c'est notre deuxième donc oui tu le trouveras là une heure après la fin du live je vais activer le replay et je les mets au fur et à mesure donc soit sur ma chaîne youtube d'audinet vous pouvez vous abonner comme ça vous avez une notification dès que c'est en ligne merci katia toile siré qui a retrouvé mon mot que j'avais pas trouvé josienne qui a des arrêts sur l'image je pense que c'est un problème de réseau dites moi si tout va bien si vous voyez bien et ce que je voulais vous dire oui c'était par rapport au replay sinon vous allez sur blog.daudinet.com c'est le blog vous arrivez page d'accueil soit vous allez dans live couture soit vous allez voir il y a un article concernant le sac à de loupie qui s'appelle replay live sac à de loupie vous avez toutes les heures des prochains live il n'en reste que deux et je vous mets le replay au fur et à mesure voilà donc vous avez tous les liens vous trouvez tout au même endroit hop alors ah ça y est j'ai compris Aurore si je mets la bande zippée sur le tour de sac il me manque un centimètre je ne sais pas si c'est clair ok j'ai compris donc tu as cette pièce qui est plus petite de un centimètre que celle-ci d'accord donc elle est plus petite et bien c'est pas grave on va faire l'assemblage et ensuite tu pourras retailler cette pièce ou alors tu te mets à plat tu mesures la différence de largeur si c'est pile un centimètre tu retailles cette pièce de un centimètre en largeur pour qu'elle corresponde les deux ensemble d'accord quand tu les mettras pour que les bords s'alignent c'est pas dramatique on peut toujours retailler ok allez on y va c'est bon pour tout le monde hop tu as un petit coup et c'est parti pour notre tour de sac est-ce que vous voulez passepoiler le tour de sac dites moi moi j'ai pas prévu de le faire en live mais comme on est en avance si vous voulez on peut se mettre un petit passepoil est-ce que ça vous dit je vais essayer de prendre est-ce que tu peux me donner s'il te plaît du passepoil argenté au dessus de toi je vais le mettre comme le tuto comme ça vous aurez tout hop alors du coup j'ai besoin de deux morceaux de passepoil de la même largeur que la bande bt alors moi je prends toujours un peu plus large comme ça j'ai pas de soucis hop et voilà oui le passepoil du divin al di oui 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 ce sera plus joli tu as raison hop alors je vais vous remettre ici je pousse la machine et on y va alors tac c'est parti vous avez vu il me manque un bouton là pour baisser mon bolet c'est pas fini vraiment les travaux alors ici donc je vais prendre ma bande que je vais voir sur l'extérieur alors vous avez plusieurs options regardez moi ici j'ai fait un tour de sac bicolore comme ça c'est à dire que j'ai mis la toile à sac en dessous et ici j'avais mis l'imprimé ce qui fait que j'ai l'inverse à l'intérieur vous pouvez choisir de faire tout le tour en imprimé ça peut être très sympa aussi c'est vous qui décidez vous pouvez aussi choisir de mettre la toile à sac ici et l'imprimer ici pour aller avec la face avant c'est vous qui décidez vous faites vraiment comme vous voulez moi je ne sais pas ce que je vais faire d'ailleurs je ne me suis pas posé la question qu'est-ce que je vais faire ? moi je pense que je vais faire tout le tour comme ça j'ai envie j'aime bien ce tissu donc je vais prendre cette pièce là d'accord hop je vous décale donc comme je vais prendre cette pièce là je vais venir positionner mon passepoil au bord de la pièce donc même chose qu'hier pareil ok je mets le bord en haut comme ça c'est plus simple donc le petit côté et je vais prendre mon passepoil j'ai la partie ganse donc il y a le petit boudin vers le bas vers l'intérieur de la pièce ok et la partie droite vers le haut et je vais venir placer mon passepoil au bord et je vais le décaler à 1 cm ça c'est important d'accord pour pouvoir coudre sur le passepoil à 1 cm ici donc c'est la couture du passepoil qui se trouve à 1 cm pourquoi je fais ça ? je fais ça parce qu'ici mon début de fermeture commence à 1 cm d'accord d'un côté 1,2 et là ah oui le bord allez ça va aller 1 cm si je viens mettre mon passepoil tout au bord je vais vous montrer que je le décale pas hop et que je le couds à cet endroit quand je vais venir coudre sur cette pièce d'accord on est d'accord je vais le mettre endroit contre endroit comme ça et après je vais ouvrir sauf que comme mon passepoil il est à 0,5 cm je ne vais pas pouvoir coudre à 1 cm je ne vais pouvoir coudre qu'au bord du passepoil et quand je vais ouvrir ici ça va me donner une pièce comme ça du coup elle va se retrouver plus loin que le bord de la fermeture et quand je vais fermer mon sac vous avez beaucoup de choses à tenir en même temps je vais avoir un trou pas très gros mais ça va être pas très joli d'accord tandis que si j'ai cousu mon passepoil à 1 cm du coup je vais pouvoir venir vraiment au bord et ça va être plus soigné comme finition voilà hop du coup je positionne mon passepoil à 1 cm du bord alors il faut essayer d'être précise pas plus parce que sinon vous n'allez pas pouvoir coudre si vous êtes à plus d'un centimètre du bord parce que vous avez le bord de la fermeture à 1 cm là-bas donc si vous vous mettez à 1,5 cm vous ne pourrez pas piquer vous allez piquer dans les dents de la fermeture si vous avez peur mettez-vous plutôt à 0,8 cm si vous n'êtes pas très très sûr de vous en montant, en assemblant votre ouvrage et là c'est important les marges de couture sont importantes parce que si je ne respecte pas le moins de centimètre en assemblant ces deux pièces, je vais avoir un décalage de tour de sac si je suis trop près, trop petit, je vais avoir un tour de sac trop grand et si je couds trop loin, j'aurai un tour de sac trop petit donc là c'est vraiment important d'ailleurs pour ça que je n'ai pas mis de passeway parce que je ne vais pas prendre de risque en live donc du coup, voilà j'ai fait ce côté-là et je vais faire la même chose de l'autre côté et après je vais venir faire une petite couture de maintien pour le tenir en place est-ce que ça va, il n'y a pas de question ? non, il n'y a pas de question il n'y a pas de question je vais faire un sac à deux roupies en même temps c'est vrai, je n'ai pas de machine si, si, il y en a en bas ouais, c'est sur un centimètre donc du coup ici, je vais venir faire une petite couture de maintien de mon pied, fausse fermeture et je vais le faire à 0,8 ah, allez, 0,5 juste que le passeport ne bouge pas après je viendrai plus au bord quand je vais assembler et du coup, il n'y a plus, il était trop loin ça, je suis bien à 1 allez voilà, la couture ne venait pas au bord le but c'est juste que ça tienne en place ok, alors Mana, elle demande quelle est la marque de mon coupe-fil ? c'est Boin aussi vous êtes à l'envers Boin France en fait, je collabore avec Boin depuis quelques mois parce que j'adore leurs produits et je trouve qu'ils sont vraiment qualitatifs du coup, ils m'ont proposé de tester pas mal de choses donc toutes les choses que vous avez vues c'est les choses que j'ai testées et que je me sers tous les jours et j'ai un code promo aussi je vous l'ai mis hier dans la publication le code c'est DODI5 et qui vous donne une réduction de 5 euros des 20 euros d'achat sur leur site donc ça vaut le coup par exemple ces ciseaux j'ai regardé, vous m'avez demandé hier ils sont un tout petit peu moins de 20 euros donc si on prend deux articles ça marche tout de suite et en plus mon code promo est cumulable sur les articles en promotion et ça c'est très chouette donc leur site c'est Boin.fr hop et voilà donc là ma bande elle est prête à être assemblée est-ce que ça va pour vous ? donc vous vous retrouvez avec votre passepoil alors j'ai pas coupé les fils c'est un comble quand on parle de coupe-fil de pas couper ces fils quand même hop voilà il y a Josiane qui demande si on coud le cash zip on le coud à quel moment ? ah mamie Josiane c'est pas mamie Josiane c'est Josiane c'est mamie Josette je mélange tout le monde Josiane Josiane elle veut poser ça c'est une très bonne question elle veut poser cet accessoire en option d'accord qui est pour attraper le bord du sac comme ça je vais regarder mon tuto je crois bien qu'on le met c'est soit sur le passepoil soit en dessous donc je vais regarder tout de suite pour ne pas te dire de bêtises je regarde juste quelle page je suis je suis 45 alors je vais à la fin parce que c'est des options additionnelles à la fin du tuto alors tac 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 où est-ce qu'on est ? donc je te montre on le coud à 20 regarde je sais pas si tu vois oups là donc en fait vous faites votre pièce d'accord vous la placez au bord de la pièce qu'on est en train de coudre tout au bord vous faites une petite couture de maintien et ensuite vous mettez votre passepoil par dessus voilà pour la question parce que sinon ce sera moins joli si vous faites pas ça cette pièce là va se trouver ici du coup elle va venir cacher le passepoil vous n'aurez que le passepoil sur les côtés hop donc je répète ici d'accord et la languette tournée vers l'intérieur voilà bon moi j'ai pas fait cette option dans les kits si vous avez du tissu vous pouvez normalement les pièces sont à la fin bon je vais couper un petit peu mon passepoil en attendant mais moi je ne l'ai pas prévu dans le déroulé du kit parce que je ne savais pas ce que chacune voulait faire mais vous avez les pièces quand même en bonus et les explications tout à la fin du tuto hop voilà je m'en tiens qu'il faut que je coude une panière pour mon bazar hop donc on a presque fini pour aujourd'hui voilà je vous remonte tac alors on va venir donc on retourne page 45 donc sur ma tablette hop j'y vais j'y vais j'y vais j'ai pas fait le tuto dans l'ordre tout à l'heure on était page 62 j'ai pas fait dans les j'ai fait pour pouvoir que chacune avance sa création entre chaque live donc j'ai pas suivi vraiment l'ordre des pages alors voilà on se trouve ici donc on est très exactement page 40 youp 40 quelque chose voilà on est 45 d'accord donc j'ai cousu mon passepoil maintenant je vais venir positionner ma pièce ici alors on va commencer par le côté fermé ce sera plus facile donc le côté où il y a le zip qui dépasse d'accord comme ça on va bien voir ce qu'il faut faire et vous pourrez le faire ensuite plus facilement sur le côté ouvert donc je viens positionner la pièce que je veux à l'extérieur endroit contre endroit sur ma pièce zippée du côté la fermeture qui dépasse et je fais attention au sens du motif c'est à dire qu'une fois que je vais avoir cousu ça va se positionner comme ceci d'accord donc là si j'ai un sens de motif j'essaye de pas le mettre dans l'autre sens ici moi j'ai pas vraiment de sens mais vous faites attention d'accord souvent c'est important de ouvrir d'accord moi je place mes pièces et j'ouvre toujours pour voir le résultat final mais je pense ça c'est ma dyslexie qui me fait dire qu'il faut que je vérifie donc ici moi j'ai un mini décalage tant pis pour moi et je vais venir positionner du coup les deux pièces endroit contre endroit d'accord et j'aligne le bord et le côté et je place des pinces donc moi je vais essayer de négocier mon petit décalage en espérant que j'ai pas de soucis sur mon tour de sac et voilà n'hésitez pas à mettre plein de pinces pas que ça bouge voilà donc donc là je suis prête à coudre ok ça c'est ma couture du passepoil réalisée précédemment attention ne cousez pas dessus parce que moi elle était pas à 1 cm vous voyez 1 cm je dois aller plus loin moi j'étais à 0,5 ok donc là je vais venir faire une couture au point droit au ras du boudin du passepoil au plus près possible en traversant toutes les épaisseurs attention attention quand je passe dans les dents de la fermeture j'y vais doucement et limite je le fais manuellement en tournant le volant le volant il est là vous voyez c'est la pièce ronde là qui se tourne ici là d'accord qui fait monter ou baisser l'aiguille donc quand j'arrive sur la fermeture si je veux pas casser mon aiguille j'y vais tranquillement ça c'est important et je vais garder mon pied pose passepoil donc voilà donc je place mon pied au bord et je décale l'aiguille à gauche pour piquer à 1 cm j'essaye de pas piquer dans le passepoil sinon ça va pas être très joli et là par contre j'étais à deux nuits j'ai allongé un peu mon poing j'ai mis à 3 ok il y a pas de question tout va bien oui moi aussi j'avais fait ça mais en fait je le prends comme poubelle et donc il y a plus que des fils dedans ah voilà vous édite pas faire ça moi je l'ai fait parce que je parlais en même temps et j'ai cassé mon fil non il est là donc quand j'arrive dans les dents si là par exemple je vais vous zoomer voyez là j'arrive dans les dents et je sens que ma machine n'arrive pas à piquer ce que je peux faire c'est venir décaler d'un millimètre pour réussir à passer entre les deux dents à partir du moment si je ne bouge pas trop mon ouvrage d'accord si j'avance un tout petit peu un tout petit peu que je bouge pas dans tous les sens je ne perds pas mon point voilà vous voyez là ça se passe bien par contre j'ai l'impression que je ne suis pas à 1 cm donc peut-être que la part ne repasse en tout je vais vérifier ce que ça donne avec mon passepoil hop voilà je me suis dit t'inquiète de dîner il y a une panière pour les fils suspendus sur la table mais ils se retrouvent tous par terre je vois qu'on a tous les mêmes problèmes bah oui mais bon je pense que ça fait partie du jeu de les mettre par terre marcher dedans en mettre dans toute la maison jusque dans son lit tant que ce n'est pas des épingles ça va donc ensuite j'ouvre et je regarde ce que ça donne donc ça me fait une finition qui est jolie là au bout je vais juste vérifier que j'ai bien tous eu à 1 cm à peu près oui oui ça va bon ça va je suis retirée hop voilà et du coup je me retrouve avec mon petit passepoil qui vient arrêter ma fermeture donc ça c'est joli je vais ouvrir pour vous montrer voilà du coup ma fermeture elle vient jusqu'ici et bien sûr tout ça en dessous voilà et ça vous fait une finition qui est sympa et bien avec plaisir Letizia elle dit je suis limitante merci pour toutes les explications c'est super avec plaisir moi j'aime beaucoup hop je déplace la tablette puisque là j'arrive pas à la voir j'aime beaucoup en live vous donner des astuces parce qu'après pour vos prochains projets ça vous donne des idées créatives donc ça c'est chouette je vérifie juste quand est-ce que je coupe l'extrémité de la fermeture pas tout de suite et donc là on va venir doubler cette pièce d'accord merci Maryse Maryse elle dit trop beau j'ai hâte de voir ce que tu as fait Maryse parce que je suis sûre que c'est très beau tout aussi hop avec lui-même des pinces donc on va venir je vous dézoom hop ah non vous étiez déjà voilà donc on va venir doubler cette pièce c'est à dire qu'il nous reste plus qu'une pièce c'est la pièce bt en tissu toile à sac d'accord on va venir la doubler on va surpiquer et ensuite on s'arrêtera parce que ça va faire deux heures concours et on terminera demain on a vraiment bien avancé alors c'est comme une trousse d'accord comme une trousse simplement hop je vérifie ce que je vous écris pour pas vous dire de bêtises tac donc là on a cousu on est page 46 d'accord bah c'est ça donc du coup c'est comme une trousse je tourne mon ouvrage sur la table d'accord donc la pièce que je viens d'ajouter là elle reste je la garde comme ça attendez je vous montre l'extrémité vous êtes de quel côté là ici d'accord je viens d'ajouter cette pièce là donc je ne surpique pas tout de suite je la tourne et je la mets contre la table donc je me retrouve avec l'envers du zip face à moi et là je suis sur l'envers de la pièce zippée vous voyez elle est là la pièce zippée ok et je viens je vais couper mes fils voilà et je viens placer la dernière pièce qui me reste donc bt en toile à sac donc là je n'ai pas de sens de motif si vous avez un sens de motif même chose vous voulez que ça donne ceci une fois cousu donc vous regardez d'être dans le même sens et on vient placer la pièce endroit contre endroit en alignant tous les bords voilà si comme moi vous avez un mini décalage vous voyez ici ce que vous pouvez faire c'est je vous donne l'astuce marquer le centre hop voilà marquer le centre de la pièce vous voyez ici j'ai marqué et je vais venir le positionner au centre de la fermeture comme ça je suis sûre que si je dois retailler je retaillerai juste les côtés et que je n'aurai pas une pièce décentrée hop je viens aligner par rapport à la pièce qui est en dessous parce que moi j'avais compensé ce mini décalage hop voilà et je viens mettre des pinces ok j'en mets plein comme ça ça ne bouge pas ça va il n'y a pas il n'y a pas de question non il y avait juste une question en conseil que je te demandais Steph si tu avais un conseil pour passer les élastiques ou les cordons dans une coulisse ah bah avec une pince à une épingle à nourrice moi j'accroche l'épingle à nourrice à l'extrémité du cordon et je passe dans la coulisse voilà alors maintenant dernière couture du jour et on se retrouvera demain pour la suite d'accord donc là on va venir faire une couture au point droit à un centimètre au plus près du passepoil mais bien sûr on a un bon sandwich on a toile à sac toile à sac de la ouate deux couches de tissu enduit et de la ouate et la fermeture donc on a pas mal d'épaisseur ok du coup on va pas sentir notre passepoil donc moi ce que je vous conseille comme on va pas sentir où il est on va tricher on va se tourner de l'autre côté et on voit la couture réalisée précédemment on va repasser un petit coup dessus j'ai vu qu'il y avait une question je crois euh non non ça va ok donc je me remets comme tout à l'heure si votre machine a du mal avec les épaisseurs moi je suis à 3 si elle a du mal vous pouvez allonger le point et également réduire la tension ici moi ma tension en plus elle est élevée je suis à 5 d'accord donc là généralement la tension pour du coton on est à 4 5 ça veut dire que j'ai resserré ma tension bon je vais rester comme ça comme ça allait bien mais normalement plus c'est épais plus je baisse ma tension donc si la machine a du mal vous baissez votre tension peut-être à 3 d'accord et le point moi il est à 3 en fait c'est l'inverse quand c'est épais j'allonge mon point donc mon point doit avoir un chiffre élevé la 3 3,5,4 et je baisse la tension la tension je réduis donc c'est un chiffre plus petit voilà c'est ça qu'il faut retenir pour aider sa machine hop je fais un petit point avant arrière et j'y vais donc je pense cette fois-ci quand j'arrive dans ma maille attention j'y vais tranquillement d'accord pas comme tout à l'heure voilà je me retrouve encore voilà dans la même maille qui m'a posé problème cette fois c'est bon voilà comme ça je ne casse pas mon épaule hop je vous ai dit dans la couture on va surpiquer quand même hop il y a Laetitia qui se demande si dans les kits elle peut faire les pièces additionnelles comme l'attache après la fermeture ça dépend quelle taille donc moi ce que je te dirais Laetitia coupe toutes tes pièces en suivant le plan de coupe des kits normalement taille 1 et 2 il te reste beaucoup de tissus donc c'est oui taille 3 il va t'en rester un peu mais pas beaucoup du coup moi je te conseille coupe déjà les pièces du kit et ce qui te reste tu pourras le placer ici donc voilà le résultat hop et quand je tire la pièce en dessous vous voyez que du coup je me retrouve avec ma pièce doublée c'est joli et l'extérieur j'ai mon passepoil donc on va surpiquer je vérifie juste à quelle étape on coupe la fermeture comme ça je ne vous dis pas de bêtises voilà donc là je vais couper la fermeture avant de surpiquer donc bien entendu je n'ai pas sorti d'autres ciseaux est-ce que tu peux me donner s'il te plaît des ciseaux pas pour la couture des ciseaux de l'autre côté là ceux qui ont un manche blanc tu sais ils sont bien donc là on va venir couper la fermeture et on n'utilise pas ces ciseaux pour coudre parce que vous allez vraiment abîmer la lame donc on prend un ciseau qui sert à autre chose un ciseau à papier un ciseau pour les travaux épais mais on ne prend pas ces ciseaux pour la couture merci quelle est la matière de ma toile à sac mana je pense c'est du synthétique qui est avec une couche d'imperméabilisation on va voir sur la boutique il y a plein de coloris donc du coup ici ce que je vais faire je vais couper ce qui dépasse mais attention parce que là polyester pour la toile à sac il a vérifié monsieur Zedinette quand je vais venir ici je vais venir surpiquer ici d'accord donc j'essaye quand même à l'endroit où je vais surpiquer de venir éliminer la maille d'accord par exemple je ne garde pas un bout énorme je viens ici et si je vois que tout à l'heure je n'arrive pas à surpiquer je recouperai un peu mais pas trop parce que sinon je vais venir faire un trou d'accord Katia on va te mettre ça Katia elle veut le dire bien pour le patron alors pour l'instant je vais rester un peu large ok mais par la suite si ça ne va pas pour surpiquer je viendrai couper plus près donc on fait attention à ses doigts on fait attention de ne pas couper son ouvrage et on ne prend pas ses ciseaux de couture voilà donc là on passe dans la maille si vous êtes en métal peut-être qu'il faudra une pince voilà donc ça ça va la poubelle et c'est ce que je disais dans le couvercle de la maille ça fait beaucoup de choses après j'ai un gros tas donc du coup ici c'est ok pour vous et on va essayer de surpiquer ensemble on va voir comment ça se passe donc pour surpiquer moi j'ai envie de prendre les deux épaisseurs parce que je vais être sûre qu'ici je n'ai pas mon tissu doulure qui revienne dans la maille donc hop il y a Cassie qui te demande où tu as trouvé tes pinces larges ah bah chez vous aussi elles sont vraiment bien en fait ils nous ont envoyé pour les tester et pour être honnête avec vous je me suis dit j'ai déjà celle-ci pourquoi ces pinces en plus elles sont plus chères ok bon je vais essayer et en fait je les avais mis de côté mais un jour où j'avais mis mes pinces un peu partout j'en avais pas assez j'ai sorti ces pinces je préfère être honnête avec vous et en fait elles sont super quand je veux vraiment que ça ne bouge pas parce qu'elles restent bien en place et surtout elles ne me marquent pas mes tissus donc vraiment elles sont top 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 voilà donc du coup là je suis prête à surpiquer ok j'ai bien tiré ici alors évidemment si j'avais mis un fil de canette vergette ce serait plus joli mais ça va quand même et là on va venir faire notre surpiqure alors attention on travaille de l'enduit d'accord donc ça peut adhérer avec le pied post-fermeture moi je vais tricher je vais prendre mon pied magique normalement ça passe quand même avec le pied post-fermeture hop voilà et je vais venir piquer alors je me retrouve avec regardez une très grande pièce très très grande donc si elle vous gêne cette partie là qui est moins épaisse vous pouvez la rouler ici voilà comme ça elle ne me gêne pas trop par contre je vais essayer de ne pas faire de plis donc moi je vais venir comme tout à l'heure je vais viser avec le petit cran du milieu voilà je vous montre ce que ça donne et je vais décaler et mon aiguille à droite voilà j'allonge mon point parce que là j'ai beaucoup d'épaisseur à passer et je tire bien le tissu de doublure en dessous donc le début ça devrait aller la phase critique c'est dans les moines donc on regarde et si ça ne va pas on recoupe un petit peu notre fermeture donc je vais y aller tranquillement d'accord j'espère que vous voyez que je n'ai pas mis le dos devant je vous dis que je vise et en fait je ne vise pas du tout je ne vais pas avoir une couture très droite alors voilà si jamais vous avez du mal à passer aussi dans la maille moi ça va ça se passe bien vous pouvez changer d'aiguille et prendre une aiguille spéciale jean qui est plus épaisse et ce sera plus facile voilà hop on va regarder ce que ça donne du coup il y a Katia qui devrait c'est le montage de sac à dos le plus petit pour enfants est-ce que ce live convient également ah oui oui c'est exactement tout pareil Katia c'est juste que nous dans notre face avant on fait cette face avant zippée droite d'accord si tu fais un autre modèle donc il y a l'arrondi ou la poche en volume je ne l'ai pas détaillé dans le live tu peux en suivant ce live faire tout pareil que moi tu peux faire cette poche zippée mais même tu peux utiliser une pièce unie pour la face avant si tu n'as pas envie de mettre de poche ça convient tout à fait en suivant chaque live tu arriveras sans problème à faire ton sac et il y a Sidi qui demande si le pied t'effond peut aller sur une singère ou seulement sur une veritas non il va aussi sur une singère singère on a essayé c'est bon brother qu'est-ce qu'il y a j'anome aussi sauf les modèles haut de gamme qui ont un pied un attache plus large mais si c'est votre cas vous savez sur votre machine et Urske Varna aussi oui Phaf aussi fonctionne à peu près oula c'est parce qu'elle ne veut plus travailler ma machine sur toutes les marques alors donc en fait c'est un attache standard donc moi je vais couper parce que j'ai une tonne de fil voilà et donc voilà le résultat obtenu j'ai mon petit passepoil qui est en place j'ai surpiqué de l'autre côté hop j'ai attrapé les poussières de l'atelier voilà mais voilà mes finitions sont soignées et j'ai fait l'extrémité de ma bande de tour de sac voilà donc demain on va s'occuper de finir d'accord hop avec plaisir je crois que c'est Katia non c'est Sylvie QL Sylvie et bien avec plaisir n'hésite pas et si tu veux avancer ton ouvrage nous rejoindre demain on va finir toutes ces étapes donc tu pourras coudre avec nous donc là on a accroché un premier côté d'accord demain on viendra terminer notre tour de sac et on aura une pièce comme ceci ok et après on va commencer à la coudre sur notre sac et là on va pouvoir vraiment aligner notre travail voilà hop je remonte j'espère que ce live vous a plu que vous avez passé un bon moment hop je suis décoiffée c'est l'émotion ça je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait je vous fais un récap on a terminé notre face avant qui est zippée qui s'ouvre on a préparé l'arrière du sac ça va être beau voilà et on est en train de faire on n'a pas terminé on finira demain la bande de tour de sac qui va se positionner entre les deux pièces pour l'ouvrir voilà et le passepoil il va venir sur le côté normalement voilà ça va être un joli projet est-ce que ça va pour vous est-ce que vous avez pu avancer comme vous vouliez et surtout est-ce qu'il ne nous reste pas de questions ça c'est important d'accord il y a un groupe d'entraide je vous le rappelle c'est sur facebook coudre un sac à dos loupi du coup toutes les personnes qui sont là majoritairement vous êtes 900 sur le groupe merci beaucoup on est sur le groupe moi aussi j'y suis les modératrices tout ça si vous avez des questions posez-les et montrez-nous ce que vous avez fait parce que hier j'ai vu trois sacs à dos qui ont l'air très bien Marie-Pierre aussi j'ai vu le tien qui va être très très beau et j'ai envie de voir montrez-moi vos d'autres sacs montrez-moi ce que vous avez fait ça me ferait hyper plaisir je vous remercie pour ce live et bien merci Mana elle dit vous êtes pédagogue et à l'écoute génial c'est le but du live c'est de coudre ensemble un projet je relève ça parce que c'est pas vous derrière de coudre ensemble un projet que vous puissiez poser vos questions et je vous donne plein de petites astuces que vous avez réutilisé dans d'autres modèles et voilà c'est ça le but c'est d'être ensemble Mamie Josette j'espère que tu es arrivé elle dit je n'ai plus qu'à me mettre rapidement vous avez maintenant plus de 24h je vais activer le replay d'ici une heure le temps de le télécharger le mettre sur Youtube et le prochain rendez-vous c'est demain soir dimanche 21 de 18h à 20h on avance notre sac peut-être qu'on finira peut-être pas si on n'a pas fini on continuera lundi soir voilà je vous remercie pour ce moment merci Valérie elle dit merci beaucoup pour toutes tes explications avec plaisir merci monsieur Dodinette qui a lu vos questions un jour il sera moins timide il viendra de ce côté je le travaille il n'est pas prêt encore voilà je vous embrasse je vous fais un bon samedi bon week-end si vous regardez ce replay j'espère que ça vous a plu là on n'est pas en replay mais j'anticipe le futur replay et je vous dis à demain soir passez un bon week-end bonne couture et si vous nous prenez en cours de route vous avez plus de 24h pour arriver au même niveau que nous donc vous pouvez rattraper les replays des différentes sessions arrive au même moment que nous et coudre avec nous demain soir voilà je vous souhaite une bonne journée bon week-end salut Nelly de Belgique et je vous dis à demain pour la suite merci pour ce moment bonne journée bon week-end bon week-end